Non mais YouTube ça se moque de vous là dans le chat, on peut pas se laisser faire là-dessus Mais non, y'a pas le droit, c'est interdit ! Bonsoir à tous dans cet appui sur le balignon, j'espère que vous allez tous très bien, nous sommes, semble-t-il, une certaine journée, nous sommes le mercredi 13 décembre, presque un vendredi 13, mais sans la chance en plus, il est 21h12 et ce soir nous allons continuer notre petite chasse des ultrachimères, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas Twitch a manqué de respect ce soir à YouTube, je trouve ça particulièrement indécent, Si vous l'avez remarqué, que d'efforts en ce moment sur YouTube avec les épisodes de Pokémon Ultra Lune et les titres que je trouve, le titre de l'épisode du jour, je déflore les capitaines d'épreuve Franchement là, c'était extraordinaire, j'ai bien envie de dire, un titre digne des plus grands Du coup, c'est parti, je vais lancer, je vais partir sur un blablabla, on sait qu'on chasse les ultrachimères, donc je vais pas non plus vous réexpliquer à chaque début d'appui sur le balignon ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas ? Donc du coup, alors attention, très bonne question, Oldesco qui dit, mais alors ton déflorage préféré, figure-toi que le terme déflorage n'existe pas, ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé On parle de défloration quand il s'agit de déflorer quelque chose, notamment, voilà, déflorer au sens premier terme signifie prendre la fleur Et en l'occurrence, eh bien, voilà, j'ai simplement pris la fleur, le pétale, le pétale des capitaines, voilà, dans le cadre de l'épreuve Et pourquoi mon reset marche pas, voilà, mon reset fonctionne, dans le cadre de l'épreuve d'Oléa, rien de plus, rien de moins J'ai quand même l'impression que le son est un peu bas, pour moi en tout cas Voilà, par là ce sera plus agréable dans mes petites oreilles 3 jours et 3 lives, alors pourquoi il n'y a eu qu'un seul appui sur le balignon alors que j'avais dit justement au niveau des rythmes de chasse Ça allait s'amplifier, etc. Parce qu'au final j'ai live toute la semaine Mais en fait on a eu droit à une semaine qui était assez bouleversante Puisqu'on a eu en seulement 7 jours la troisième génération sur Pokémon Go Il y a eu effectivement le DLC numéro 2 de Zelda Breath of the Wild Que j'ai également fait en live sur Twitch On n'a pas terminé, mais on l'a bien avancé quand même Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre également ? Il y a eu le festival Splatoon Donc ça, ça fait également autre chose Et après il y a la sortie de Star Wars Mais Star Wars 8 c'est autre chose, c'est pour ce soir Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y aura aussi pas beaucoup de monde à mon avis Pour s'attacher sur le balignon Parce qu'évidemment le faire dans ce contexte C'est également se garantir qu'il y aura Évidemment il y a des gens qui seront allés voir ce grand film de science-fiction De cette saga mythique Que j'affectionne tout particulièrement Du film 1 jusqu'au film 6 Voilà Du coup j'ai hâte de voir un petit peu ce que réserve ce film 8 Mais donc attention, je tiens à repréciser Comme il y a des personnes qui ont peur du spoil dans le chat Même si je mentionne ici Star Wars bien sûr pour l'actualité Attention de ne pas spoiler Star Wars 8 auprès des personnes qui ne l'auraient pas vue Et qui voudraient tout découvrir par elles-mêmes Sans compter qu'il y a des personnes en plus dans le chat Qui n'ont rien à faire de Star Wars Qui se fichent totalement de la licence Et ça se comprend très très bien Et du coup La défloration ne s'emploie qu'au sens figuré de déflorer C'est à dire quand il s'agit de déflorer justement une fleur Donc quand il s'agit De récupérer les pétales d'une fleur De cueillir une fleur par exemple On parle de quoi ici ? On parle de déflorage C'est intéressant Alors du coup ça me perdure un peu Parce que donc on est reparti sur le système J'ai mis la musique de Bamboiselle cette fois A chaque stream on change Musique de Katagami, musique Bamboiselle Musique Katagami, musique Bamboiselle Donc là les timings ne sont plus les mêmes Et ça me reperturbe spatialement C'est bizarre C'est toujours très bizarre Mais bon Mais du coup voilà C'est ça on peut déflorer une fleur Mais quel est le nom ? Quel est le nom associé au verbe déflorer Quand il est utilisé dans le sens Non pas figuré mais dans son sens classique Si je puis dire le sens de Cueillir la fleur C'est ça la chose Ah il est où le kimono ? Le kimono est donc en réparation Il est en traitement Puisque vous le savez Malheureusement le kimono a un petit peu accroché mon siège Et en fait le siège n'est pas adapté aux portes du kimono Donc en fait j'ai Sans le faire exprès En fait il y a des petits fils de décoration sur le kimono Qui sont des fils de soie Qui sont très très fins Très fragiles Et le Il y a un des fils donc Qui s'est déchiré tout seul Donc il est en réparation Pour Pour que le fil se refasse bien Normalement c'est Vous savez C'est pas fait pour être porté sur une chaise C'est fait pour être porté au sol C'est fait C'est fait pour être porté debout Voilà Donc soit tu te mets à genoux Accropi etc Mais du coup sur une chaise Comme ça Mais c'est pas grave Je veux dire C'est une réparation très fine C'est juste que J'ai dû l'amener Et puis pour l'instant J'ai pas encore eu le temps de le récupérer Donc Rien de De trop soucis J'espère que j'ai pas loupé trop de commentaires En ce début de live Je vais remonter un petit peu Y'a pas de mots C'est ça J'en ai pas trouvé J'ai recherché Justement pour mon titre Mais bon J'ai pas trouvé Donc j'étais obligé Obligé de faire un double sens Avec des fleurs C'est terrible C'est terrible D'en être amené là Franchement La langue française Qui prouve ici Son manque de richesse Sa pauvreté C'est honteux Ah c'est un effleurage Ah non Monsieur Carotte nous dit Il bosse en horticulture C'est un effleurage Bon finalement La langue française Qui se rattrape Qui nous montre encore une fois Une grande richesse Et du coup Donc Rionic nous demande You Emma Dis moi Sur deuxième génération J'ai trouvé le métamorphhe Qui fait office de Chani Mais faire éclore 64 ans environ Me prend 10 heures J'ai le chrono Puis-je avoir ton avis Est-ce un bon chrono Pour trouver un Chani Possible optimisation 10 heures Pour 64 heures En même temps C'est vrai que c'est assez long Les oeufs Sur deuxième génération Bah le mieux Ce serait que D'utiliser les pokémons Qui est quand même Des identifiants Dresseurs différents De cette manière Tu pourrais Tu pourrais augmenter Le plus possible Le rythme de tes oeufs Mais tu ne peux pas Faire grand chose d'autre Hélas Parce qu'en fait Le problème c'est que Certes métamorphhe Te garantit de pouvoir Être reproduit Avec n'importe quelle espèce De pokémon Qui peut avoir des oeufs Mais métamorphhe C'est vrai que C'est pas C'est pas la même espèce Que le pokémon Avec lequel tu vas le reproduire Puisque métamorphhe On ne peut pas se reproduire Avec métamorphhe En fait quand on rappelle La vitesse de ponte Des oeufs Pour que des pokémons Pondent plus vite Il faut que les pokémons Soient de la même espèce Et qu'ils aient des identifiants Dresseurs différents Ensuite Si les pokémons Ne sont pas de la même espèce Mais ont des identifiants Dresseurs différents Ils pondront moins vite Mais ils pondront aussi vite Que deux pokémons De la même espèce Et d'identifiants Dresseurs identiques Et ensuite Vous avez le pire cas Vous avez Vous avez deux pokémons Qui ont des identifiants Dresseurs identiques Et des espèces différentes Et là c'est vraiment C'est vraiment atroce Donc si tu utilises Métamorphhe Plus un pokémon De ton même jeu Avec le même identifiant Dresseur C'est normal Que ce soit extrêmement long Et j'ai vu L'Holobrest Qui a trouvé Lector En 16 résettes Voilà Qui est une belle Petite preuve de chance Ça va tomber Je pense ce soir Pour les chenilles Je parle pas de moi Je parle de vous Vous c'est normal Moi Pas trop On s'y habitue maintenant Ça y est J'ai décidé J'ai fait mon deuil J'ai accepté le fait Que de toute façon On ne trouvait pas de chenilles C'est à dire Ça faisait 2-3 lives Là j'avais des espèces De sensations Comme quoi le chenille Allait tomber De cette espèce de préscience Là Et c'est Non Donc De toute façon Un chenille tombe Au moment où On s'y attend le moins C'est comme ça Que ça fonctionne Alors Une défloraison existe Aussi Donc Ou défloraison Voilà Mais évidemment Qu'il ne faut pas confondre Avec la défloration Fort bien Fort bien Fort bien Donc nous avons eu Deux réponses Complémentaires Par rapport à ça Et bien merci à vous Cher spécialiste De la langue française Voilà qui est bien propre C'est pour ça Moi je ne suis qu'à Deux fois mille Resets Donc finalement Je veux dire Nous n'avons Nous n'avons pas Vraiment eu de chance De rencontrer Le chenille Par contre Ce que je tiens A faire remarquer Ce que je tiens A faire remarquer C'est que mine de rien On a vu Alors on a vu Il y a eu un live Il y a eu Vous savez Il y a eu le petit live Pendant la migraine Là où j'ai chassé Un petit peu Mais je n'ai pas mis Sur Youtube Mais je pense Qu'à l'issue de ce live Techniquement Sur Youtube Et bien Il y aura au moins 1000 animations De Katagami enregistrées C'est à dire 1000 fois C'est à dire Nous Pendant les streams On a vu 1000 fois Katagami couper le caillou Mais en plus Il y aura Une preuve Youtube Peut-être à l'issue de ce live Si on ne tombe pas Sur Shiny De 1000 Cailloux coupés Merci beaucoup Res pour le sub Thank you very much Mais d'ailleurs C'est un ré-sub Plus qu'un sub Il me semble En tout cas Merci beaucoup Je ne sais plus Peut-être que du coup T'as eu une période Sans sub En tout cas Merci beaucoup Alors Y a-t-il moyen D'aller dans la vraie salle Originelle Sur Perles et Diamants Grâce au Twicking Trick Je parle de la vraie salle Pas la salle noire Que les autres montrent Non Pas pour l'instant Vince Impossible Non On n'en est pas On n'en est pas capable Et je pense qu'on n'en sera Jamais capable Mais Je ne voudrais pas dire Jamais Vu que déjà J'avais dit à une époque Qu'on ne pourra jamais le faire Ne serait-ce que dans le noir Alors que finalement On y a réussi Mais Mais bon C'est vrai que C'est un peu dommage Parce que je comprends Que si tu as envie de chasser Dans le contexte De la salle originelle Sans évidemment utiliser De l'outil de triche Parce que le Twicking Trick C'est C'est ancré dans le jeu Bah je comprends Ça peut être stressant Tu te dis Je ne veux pas tricher Donc je veux utiliser le glitch Mais en même temps Tu seras dans la salle originale Mais pas la vraie salle originelle Donc ce n'est pas vraiment Le combat auquel tu t'attends Mais non Je ne pense pas Que ce soit C'est considéré comme une grotte C'est un peu chelou En tout cas Félicitations à Shorts Qui n'arrête pas de trouver Des Shiny pendant les streams Et notamment Ici Qui trouve sauf Kipo Shiny en 221 resets Sans le Charm Chroma Et qui a également trouvé O-O Shiny Dans les mêmes conditions En seulement 76 resets Qu'est-ce qu'on se fait chier Dans la vie Franchement J'ai envie de dire Il faut tous s'appeler A Shorts Et avoir Ses performances de trouvailles Si jamais Vous êtes des gens Plutôt Plutôt pressés Alors la défleuraison C'est quand les fleurs tombent Par elles-mêmes Alors que pour Carotte C'était quoi le mot Que tu m'as donné Carotte Quand tu coupes la fleur Que je me souvienne Tu avais dit Attends donc Défloraison C'est quand ça tombe seul Il y avait Il y en a trop Défloration Donc c'est quand On prend La virginité D'une D'une personne Jeune personne Voilà Voilà Vous m'avez bien compris Et Biscuit Malin Qui tombe sur Farfuré En 29 rencontres Sur Pokémon Y Donc Farfuré Sur la route Comment elle s'appelle C'est la route C'est la route enneigée Farfuré C'est la route Avec les Blizzies Ce genre de choses Non C'est une belle route C'est la route avec les 4 oiseaux C'est une très belle chasse Electroplast Electroplast Qui lui a fait 5 500 Enhiver Pour pas de chani Ouais c'est pas forcément Garanti Même 5 500 Malheureusement Quand on butine Et Voyons voir Qu'est-ce que j'ai vu Nico Blue Qui me demande Comment s'est passée La 3ème génération Sur Pokémon Go Bah déjà Fort heureusement Grâce à Albin Niveau 40 Sur Pokémon Go Mais en gros Pour résumer Pour avoir Oh oh Je me suis tapé 3 raids Qui n'ont pas fonctionné Puis ensuite Il y a eu un raid Où justement On parlait de fleurs Il y a un raid Que j'ai pas pu faire Parce qu'une personne Avait besoin d'acheter des fleurs Et malheureusement En fait Elle pensait pas en avoir Pour aussi longtemps Donc elle est partie 10 minutes Elle disait Je reviens Je reviens Ne vous inquiétez pas Je reviens très vite Puis en fait Quand elle est revenue Le raid venait de se terminer Donc du coup Un raid qu'on a manqué Et sinon Bah il y en a un autre Genre un raid Que j'ai fait en plein milieu de la nuit Dans un parc Qui craignait la mort Mais qui n'a pas fonctionné non plus Un raid à la gare Mais on était pas assez nombreux Pile poil d'une personne Tu sais genre Ça c'est fini de rien Donc voilà Donc bah la 3G sinon C'était pas ma priorité Clairement j'avais envie De me concentrer sur Oh oh Mais Bah J'ai des Skitty Des Xatons Des Medina Si Allez Pour l'anecdote Mon tout premier Pokémon capturé De la 3ème génération Était un pari cool Voilà Qui est pas forcément Le Pokémon le plus courant De la 3ème génération Je le conçois Mais voilà Je suis sorti Et pof Un pari cool Et puis ensuite Bah depuis Que des Medina Des 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 Deenavolt Des Glouptis Par contre J'ai toujours pas capturé De Chenipot Et Fleurage C'est ça Et Fleurage Ça en fait Et donc Biscuit Malin Qui cherchait 4 oiseaux Bah du coup Bonne continuation Pour cette chasse Si jamais tu restes dessus Sinon après Tu as toujours La très belle chasse De 4 oiseaux Par troupeau Sur la route 217 De Pokémon Platine Et je crois Que sur Diamant et Perle Le 4 oiseaux Est sur la route 216 Il me semble Que ça Ça change C'est 216 Sur Diamant et Perle 217 sur Platine Ça dépend un petit peu De ce qu'on cherche A avoir sur ces routes là Bon moi ça va Je commence à m'habituer Au son Ça me perçoit quand même Parce que j'aimais bien La petite musique japonaise De Katagami Mais on va revenir Avec les proutes Vous avez des Shinies Qui ont été débloqués Dans Pokémon Go Encore Vous savez Tous les Shinies Ne sont pas disponibles Tout de suite Ils sont disponibles Petit à petit Et en gros Là avec la 3ème génération Ils ont mis à disposition Des joueurs Absol Shiny Et Miss Dibull Shiny Voilà Donc Malheureusement Toujours pas De groupity Shiny En fait Les formes Shiny Des Pokémon Qui ont été rajoutées Très récemment Il n'y a qu'une cinquantaine De Pokémon Sur les 135 Que je crois De la 3ème génération Qui ont été mis À disposition des joueurs Mais les Shiny Eux Même s'ils sont dans le réseau Il n'y en a que Deux possibles Enfin il n'y en a que Deux nouveaux possibles Absol et Miss Dibull Qui rejoignent donc Magikarp Pikachu Skellenox Polychombre Et Tenefix Voilà Et ils sont raid exclusifs Aussi Les Shinies ajoutées Alors j'ai lu ça Mais en fait De base Je crois qu'ils sont Raids exclusifs Uniquement parce que Je crois pas Qu'il y ait de Miss Dibull Ou de Absol sauvage C'est pour ça Et je sais que Quelqu'un sur le monde A déjà trouvé un Absol Shiny Puisque Justement Albin M'a dit qu'il avait fait Un raid d'Absol Pour le capturer Pour le Pokédex Et quelqu'un qui Ne connaissait même pas Les Shinies Il a trouvé Il a fait Excusez moi Je ne comprends pas Pourquoi mon Absol est rouge Ce à quoi tout le monde Lui a expliqué C'est très simple Il est Shiny Voilà Donc Ça veut dire Qu'il est très rare Mais Mais se rendra-t-il compte Se rend-il seulement compte De la rareté de ce Pokémon Et bien Ça C'est une question Qu'on peut se poser Mais qui au final Ne nous regarde pas vraiment Puisque Puisque c'est pas le nôtre Et voilà C'est le sien Absol C'est lui qui a eu de la moule C'est pas nous Le Non On connait pas les chances D'avoir un Shinies Sur Pokémon Go C'est difficile d'estimer Il y en a qui estiment A 1 sur 200 D'autres à 1 sur 300 Moi je serais plutôt Partant pour du 1 sur 500 Plutôt par là Entre 1 sur 300 Et 1 sur 500 Je dirais A peu près Je trouve aussi ça très bête Qu'il n'y ait pas Toutes les formes Shinies Sur Pokémon Go Mais à mon avis En fait Ils font ça quand même De manière assez rapide En ce moment C'est à dire Ils développent de plus en plus Donc Je pense que L'objectif Ça va être Ça va être un terme Une explosion Des formes Shinies Et essayer de faire tenir Le jeu sur le long terme En gros Motiver les gens Qui seraient là Que pour les Pokémon Shinies A sortir encore et encore Après je trouve La décision un peu bizarre D'avoir fait D'avoir sorti La 3ème génération En plein milieu de l'hiver Enfin En plein début de l'hiver Parce que c'est pas encore l'hiver C'est le 21 Quelque chose comme ça Donc Toute fin d'automne Quand il commence A faire bien froid Là Le système de météo Qu'ils ont rajouté Est excellent Le fait que ça augmente Certaines capacités Des Pokémon Ça augmente leurs niveaux Ça augmente leurs IV Sauf les Pokémon de Raid Les IV changent pas Mais pour les Pokémon sauvages Très clairement Ça modifie les IV J'arrête pas de capturer Des Pokémon Qui retiennent l'attention Et qui sont merveilleux En ce moment Quand la météo Quand la météo leur est favorable Je trouve le système Là vraiment bien Même si Bon Justement Le fait que ce soit en hiver Il y a beaucoup de conditions extrêmes Qu'il y a une météo Qui est pas très intéressante Dans Pokémon Go Donc Donc c'est pas mal Mais ça aurait été bien Je comprends qu'il est sorti en hiver Pour faire sortir les gens Mais J'aurais trouvé ça plus intéressant Qu'il le sorte à une époque Un peu plus chaude de l'année Mine de rien Et également Que OO ne soit pas disponible Que 15 jours Vu que C'est certainement L'un des légendaires Qui était disponible Le moins longtemps Avec les oiseaux Mais encore les oiseaux sont revenus Et j'ai vu qu'il y avait eu Un Rocabeau en 901 Eux Pour Yukono Qui va pouvoir obtenir Le Lougaroc crépusculaire Chagnie Félicitations Yukono Et merci à Napoléon Qui plus haut A donné pas mal d'indications Donc défloraison Il est plus proche de défloré Défloration Vous voyez la défloraison Fait de perdre ses fleurs Défloré J'enlevais les fleurs Qui ont dû effleurer Dépouiller de ses fleurs Très bien Alors Rione Ce soir j'ai plein de questions J'aimerais avoir votre avis Aimea et le chat Quand je commence une chasse Sur une route par exemple Et j'ai déjà fait un nombre Lambda de rencontres Sans les compter Je me sens perturbé Je me dis à quoi bon compter Sachant que le chiffre Ne sera jamais exact Qu'en pensez-vous ? Alors Ça dépend de ce que tu recherches À travers le chiffre En fait Rione Moi je sais par exemple Que je ne compte Que les Que les pokémons Rencontrés Dans le cadre de la chasse C'est à dire Si je rencontre Parfois les pokémons Dans le cadre de l'aventure Bah je ne vais pas forcément Les rajouter à mon chiffre de chasse Je vais simplement me dire Mais Voilà Ce n'était pas ma chasse Donc je ne les compte pas En fait je ne sais pas Le chiffre C'est important pour moi Qu'il soit très précis Tu vois le plus précis possible Parce que Ça me paraît important De ne pas commettre d'erreur En comptant Parce que je veux Limiter ce nombre d'erreurs Mais je me dis Que tu vois Une erreur On reste humain On peut commettre Une erreur de compte À n'importe quel moment Donc Même si je donne Une valeur très précise À l'unité En réalité Il doit toujours exister Une petite incertitude Une petite erreur Sur chaque chiffre Que je donne C'est plus la valeur indicative Ça me permet de me dire Ah ouais J'ai quand même passé Autant d'heures J'ai passé autant de temps Sur la chasse Mais ça se trouve Bah je me trompe d'un chiffre Donc des fois Je vois des symboliques Dans mes chiffres Je me dis Oh c'est intéressant Genre j'ai fait pile mille Mais ça se trouve En réalité J'ai fait mille un Je me suis trompé À un moment Mais Mais je vois Je sais pas Ça me perturbe pas Plus que ça Voilà Donc après À toi de voir Si t'as vraiment besoin D'avoir un chiffre précis Effectivement Ça peut te perturber Mais tu peux aussi Te dire dans ta tête Bah je n'ai compté Que les rencontres À partir du moment Où j'ai décidé De les compter Oui ça paraît Un peu con Formulé comme ça Mais Ça peut psychologiquement Tenir la route Dans ton esprit Rechiram Honor Lux ou Ultra Ball L'avantage de l'Ultra Ball C'est que C'est pas utilisé souvent Sur Rechiram Maintenant Honor Ball Lui va très très bien Avec ses couleurs Même si j'avoue Que la Lux Est très sympathique aussi Le noir justement Vient compléter Un petit peu Sa couleur blanche Rosée Et il y a également Des anneaux dorés Qui apparaissent Sur la Lux Ball Qui sont en parfait accord Avec les anneaux dorés De Rechiram Après à toi de voir Mais je comprends Que là aussi Le choix soit délicat Je serais plutôt partant Sur Honor Dans tes trois choix Plutôt Honor Ou Lux Ball Pourquoi pas la Lux Ball Même Mais Mais c'est pas évident Tu sais qu'on dit nombre Et pas chiffre Alors En fait ça me stresse Parce que Comment dire Justement Par rapport à ça Disons qu'il y a Le nombre de rencontres Et il y a le chiffre Qu'on affiche Alors Ça me stresse beaucoup Parce que vous savez Il y a Comment dire Dans ma génération Il paraît que c'est faux Mais dans ma génération Quand on m'a appris Le terme de chiffre Pour moi le chiffre C'est 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 l'écriture du nombre Voilà La définition qu'on m'a donné De chiffre C'est l'écriture du nombre Il paraît qu'aujourd'hui La définition de chiffre C'est Chacun des caractères Qui servent à écrire un nombre Donc par exemple Aujourd'hui La définition de chiffre Ce serait L'écriture 1 L'écriture 2 L'écriture 3 L'écriture 4 L'écriture 5 L'écriture 6 L'écriture 7 L'écriture 8 L'écriture 9 Et l'écriture 0 Voilà Et Et du coup pour moi Dans la manière dont on m'a appris les chiffres Donc par exemple Si Si on me dit 1000 Et qu'on l'écrit 1 0 0 0 C'est à la fois un nombre Puisqu'en l'occurrence Il compte des rencontres 1000 rencontres Puisqu'un nombre C'est ce qui permet de compter De dénombrer Donc c'est un nombre C'est 1000 rencontres Mais pour moi C'est également un chiffre C'est le chiffre 1000 C'est à dire qu'on utilise Plusieurs chiffres Plusieurs chiffres Comment dire Élémentaires On utilise le 1 Et le 0 Pour écrire le chiffre 1000 Mais c'est un gros chiffre Donc Voilà Et donc a priori Ça c'est une C'est une différence de considération Il paraît que ça a changé Justement Avec aux alentours des années 90 Et voilà Et ça me perturbe Parce qu'il y a un énorme Silence derrière moi Qui n'est pas normal En fait normalement Il y a un bruit Depuis tout à l'heure Vous n'aviez pas un bruit sourd Non mais c'est ça Normalement Il y a un truc En fait c'est mon radiateur Qui normalement fait du bruit Et là mon radiateur Il ne fait plus de bruit Ça me stresse Parce que je l'entendais du coup Et ça faisait partie De mon bruit de vie Bon Pas si grave que ça Alors en fait Alors après Non mais quand je parle De la génération Il y a la question De la génération d'enseignants Parce que Ce qu'il faut imaginer C'est que Si vous avez genre Par exemple Un programme qui a changé Mais que les enseignants Ne sont pas forcément Mis à jour par rapport à ça Bah l'enseignant Il peut apprendre à sa manière Tu vois Il peut s'apprendre lui Sa propre définition des chiffres Et pas celle qui est actuellement Au bout du jour Donc c'est pour ça en fait Comme je vous ai dit Que c'était aux alentours des années 90 Et que c'est là Que j'ai fait mes études Tout petit Et merci Lagadou pour le sub Bienvenue dans la balignanière Vu que c'est à cette époque là Que j'ai fait mes études D'école primaire Bah Je pense que Voilà En fait Comme j'avais des vieux enseignants Il est possible Qu'ils m'aient donné Leur définition du chiffre Par exemple D'enseignants Oui comme le steak Le fameux steak d'enseignants Voilà Donc Donc il paraît que c'est pas bien Il paraît que c'est pas bien Donc c'est vrai que moi Je vous dis un chiffre Mais Voilà Je dirais non Je vais essayer de m'y réhabituer C'est important C'est pas la vie d'Halloween Ah non Non en effet Non Je ne sais pas par rapport à quoi J'ai vu que tu faisais le FFS Ah Oui alors tiens D'ailleurs dans les actualités aussi Cette semaine Il y a eu effectivement La nouvelle carte sur le jeu PUBG Mais j'ai pas encore eu l'occasion De la découvrir Mais oui je m'étais inscrit Enfin je m'étais inscrit Après j'ai pas été validé Il me semble D'Alchato A moins que J'ai manqué quelque chose Donc le FFS c'est quoi En gros c'est Un event Qui est organisé par Zerator Dans lequel vous avez 100 personnes En l'occurrence un tout petit peu moins Parce que là je crois Qu'il y en a deux Qui comptent en tant que spectateur Vous avez en gros Une Vous avez une centaine de personnes Qui s'affrontent sur le jeu PUBG Des streamers Qui doivent forcément Avoir accès au sub C'est le fight for sub en fait C'est ça le but Et donc On combat Et celui qui à l'issue De trois parties Se classe le mieux Gagne en fait Le sub de tous les autres streamers Donc c'est à la fois Un moyen de s'amuser Et en même temps Pourquoi pas de gagner Un sacré cash prize Mine de rien Parce que ça ferait 100 sub Et 100 sub C'est loin d'être C'est loin d'être C'est loin d'être ridicule Enfin plutôt 98 99 sub Si on compte Je crois qu'il y a Zera en commentateur Peut-être une autre personne Donc ça doit être 97 98 sub Mais oui Non moi je m'étais inscrit Je me suis inscrit Très tôt d'ailleurs Quand c'est apparu Mais comme les inscriptions N'étaient pas limitées Et qu'après il y a une sélection Il me semble que moi Je suis pas dans les 100 Ah je suis dans la liste Des validés maintenant Ah non parce que justement Il y en avait 100 Et j'étais pas dans la liste Des 100 validés Ah c'est intéressant de le savoir Parce que vu que l'event T'est le 18 Vu que l'event T'est le 18 Ça m'intéresse de savoir Que je suis dans la liste Des validés Oups Bon je vais Je vais aller regarder ça Ah Ah bon Parce que du coup Moi j'étais en train D'organiser mon planning En mode Ah bah non Il y en a déjà 100 De sélectionner Moi c'est mort Attendez Faut que je regarde ça Mince le FFS Attends Ça me perturbe List des événements 18 décembre Participants validés Ah oui Mettre rarement en live Ah Ah Bon bah du coup Oui je fais le FFS Mais non mais Hier J'étais pas dans la liste Non mais hier J'y étais pas Voilà Bon bah du coup Ça veut dire Qu'il faut que je surveille mes mails J'ai peut-être reçu un mail Faut que je regarde Ah Ah oui mais du coup Il faut que je m'entraîne Parce que du coup aussi Moi je me suis pas entraîné Cette semaine Parce que je me suis dit Bah il m'a pas validé Ah Non mais c'est Ah Bon bah c'est Non mais c'est sur des chaussures Non mais c'est pas grave Bon écoutez Bah du coup Je pense qu'après ce tapis sur le bagnon J'irai m'entraîner un petit peu Sur PUBG Et voilà Et Il faudra qu'on entraîne Nos techniques de stall Sur PUBG Ah 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 Oups Bon bah ce sont des choses Il y a un très haut niveau Il faut savoir que moi Je n'ai absolument pas le niveau Pour participer à ce genre d'événement Mais ce n'est évidemment Que pour le plaisir Pour la famousitude Et pour pouvoir me vanter Plus tard dans quelques années Oui J'aurais fait un jour le FFS C'est incroyable Ah Elle est bien bonne celle-là Franchement Ah mais Non mais Zelda Zelda nous le terminerons Très bientôt Pour l'instant dans Zelda Donc on a On a bien avancé Sur le DLC des prodiges On a découvert Une petite surprise Donc je vous laisserai Vous découvrir Soit en regardant Les rediffusions Soit Soit à travers Votre propre DLC Du coup Oui non non mais si Bientôt Moi j'ai envie de savoir Ce qui se passe Dans Zelda On a le temps On a le temps Regardez c'est quoi C'est dans 5 jours le FFS Voilà 5 jours Ça nous laisse largement Le temps de finir Zelda De nous entraîner De mettre les VOD Aucun problème Voilà Je veux dire c'est easy Il doit y avoir Non mais il y a des gens Comme Link et Terracid Que personne ne connait bien sûr Non mais c'est easy Bon du coup Finalement Je ne m'en fous pas Donc Que voulez-je voir La soirée génétique Mais si mais si La durée Alors du coup Est-ce que j'ai manqué Des questions Donc les rediffusions Zelda seront-elles sur Youtube Non Par contre Les rediffusions Zelda sont actuellement Disponibles sur Twitch Elles seront indéfiniment Je ne les ai pas encore Traitées pour l'instant Mais je vais faire en sorte Qu'elles soient Considérées comme des temps forts C'est à dire que Donc les rediffusions Zelda vont rester Pour une durée illimitée Mais non Elles ne seront disponibles Que sur Twitch Tout simplement Parce que c'est des VOD Qui font 6-7 heures Et que dedans Je mange De temps à autre Voilà bon C'est des live Twitch Du milieu de la nuit C'est pépère Est-ce que je ferais Un live de Noël Je pense pas Noël je le fête en famille Après dans la même période Je ferais sans doute Un live festif Mais sinon Je ne sais pas Black Dot Mais rarement Je t'en veux Je refais depuis peu L'aventure de plusieurs jeux Pokémon Et tu m'as donné La paranoïa du chien Et hasard Du coup avec une équipe D'aventure non préparée Je suis constamment Dans la peur Dans mon avancée Oui Oui c'est normal C'est normal Et moi aussi d'ailleurs Totalement Je suis totalement Dans la paranoïa Non mais je comprends Je te l'ai bien communiqué C'est fort bien Non mais il vaut mieux Être paranoïaque Être bien préparé Ou en tout cas Le mieux se préparer possible Que d'être surpris Finalement Et puis ça va passer Tout en même temps Ta paranoïa Se transformera juste En précaution Il faut que ça Il faut toute une mesure Il faut Voilà Il faut que tu trouves Tes bases Merci beaucoup King Zhu Pour le sub Merci pour ce sub Twitch Prime Bienvenue Dans la balignonière Toi aussi De fois je constate Une diabolisation Du Shen Yun Ding N'est-ce pas N'est-ce pas Donc du coup Surtout n'hésitez pas J'ai du manquer Plein de commentaires Au début du stream Plein de super idées De sujets Etc Et évidemment Comme j'ai tout manqué Faut pas hésiter A aller reposer Dans le chat Au début J'étais très bavard Là je le sais toujours Mais là je peux Mieux lire le chat Qu'au début Oui voilà C'est ça Hachorx Donc comme d'habitude J'irai voir le hashtag Appuie sur le balignon Je vais aller regarder ça Mon cher Hachorx Pas évident De m'occuper de vous tous En même temps quand même Le fameux sauf Kipou Je vais herter le sauf Kipou Mais je vais pas herter l'autre Parce que je suis un bâtard Par contre je vais herter Darkness Et j'ai vu le rocabo de Yokono Parfait Isoké C'est bon Je suis de nouveau à vous Oh captif C'est intéressant Que tu me poses cette question Figure toi Parce que Je pensais que personne Ne se rendrait compte De mon malaise A ce moment présent De la vidéo Parce que dans le dernier épisode De Pokémon Ultra Lune Je retombe sur Entei Et en fait Ce qu'il y a C'est qu'à ce moment là Bah évidemment Le Entei de l'Ultra Vra Je ne saurais plus être shiny Ce qui m'aurait quelque peu guacqué Et Et Oui C'est intéressant Parce qu'en fait J'étais très mal à l'aise Au moment où j'ai vu Que c'était Entei le légendaire Et en même temps Je me suis dit Il faut bien que je le rencontre Je veux dire J'ai trouvé mon légendaire Il faut que je le rencontre Pour la vidéo C'est important Mais Mais oui Je dois bien avouer qu'au fond J'étais en mode Si Entei shiny apparaît Mais en même temps Je me suis rassuré En me disant Non mais en même temps Il a que Il a 4095 chances Sur 4096 Ce petit saligo D'apparaître normal Donc de toute manière Les chances sont avec moi Il ne sera pas Il ne sera pas shiny Alors Pirax on Fire Ça n'a rien à voir Avec la question de la Master Ball Je ne suis pas du tout En train de parler de la capture La capture de Entei Ce serait je pense Bien déroulé de toute manière Non Je suis en train de parler Du fait que je chasse Sentai sur Earth Gold Et donc je n'aurais absolument Pas voulu le trouver Sur Ultra Lune Et Ultra Soleil Ça n'a vraiment rien à voir Avec la technique de capture C'est vraiment juste Le lieu de capture Qui m'aurait particulièrement déplu Medina shiny uncapturable Ah Bon Caxorune Il faut que tu te rassures Dis donc le Medina Enfin Shiny uncapturable C'est à dire Est-ce que c'est parce que Genre tu n'as pas de Pokéball En début d'aventure Ou est-ce que c'est parce que Tu chassais un Starter 3G Du coup tu as le Medina Si c'est le Starter 3G Rassure-toi en te disant Qu'il ne fait pas partie de ta chasse Tu n'es pas en train de chasser Le Medina Tu chasses le Starter Le Medina N'est là que pour l'élégance Voilà Si la part est shiny Ce n'est qu'un petit événement Sympathique au milieu De ta chasse de Starter Mais ce n'est de toute manière Pas ta cible N'oublie pas le Flabébé blanc Vas-y du coup Rattrape-toi Je suis désolé Dis-moi tout Mon cher Maxilag Je crois que tu as posé la question 10 000 fois Mais j'ai déjà une SH card En fait Mais c'est une très vieille SH card A l'époque où les SH card C'était à la mode Car les SH card Ne sont plus à la mode Maxilag Voyons Non en fait Il n'y a pas d'époque Pour faire une SH card C'est quoi une SH card C'est une petite carte Enfin vous vous faites Une petite image Comme ça Sur laquelle vous représentez Vos shiny Les shiny que vous possédez Voilà Les balls Donc oui J'en avais déjà fait une A une époque Mais en fait Les SH card C'est intéressant Quand tu es sur un forum Quand j'étais sur le forum SH C'était intéressant Tu mettais ça en signature Et les gens peuvent voir Très rapidement Les shiny que tu possèdes Mais moi Je n'ai plus besoin de SH card Parce que je ne suis plus Que sur Twitter Sur Youtube Et la SH card Elle n'apparaît pas Donc Donc du coup La Si vous voulez voir Les shiny En fait sur Twitch Là dans la description Sur Twitch Vous avez une petite SH card Vous avez les petits shiny Qui sont pointés Mais c'est pas une SH card Telle que le voit Maxilag Donc non En fait j'ai plus de raison D'en mettre une Ou de la mettre à jour Donc je ne le fais pas Et Sofiane Et bien écoute Tu chasses au haut Depuis une semaine Et il n'est toujours pas là Et bien c'est parce que T'as pas le coeur pur Voilà Au haut n'apparaît que devant les gens Au coeur pur Donc il va falloir Que tu purifies un petit peu Ton coeur Lors de rencontre SOS Si je mets un synchroniseur Pour faire monter la chaîne Le jeu prend en compte La nature du premier Pokémon En tête d'équipe Lors du lancement du combat Je ne me souviens jamais Sur le Furel Je ne me souviens jamais J'oublie tout le temps Cette mécanique de SOS Complètement buggée Là Ça me stresse Il me semble qu'il faut Que le synchroniseur Soit au combat Ça c'est sûr Mais il faut que le synchroniseur Soit au combat Et je crois que ça prend en compte La nature du Pokémon Qui est en tête d'équipe Lors du lancement du combat Et pas celui du synchroniseur Alors en fait Ma SH card Je ne pourrais pas la mettre En description Twitch C'est une grosse SH card Parce que dans la description Twitch Vous ne pouvez mettre que des images D'une taille limitée D'ailleurs actuellement Les chaînés que j'ai mis Sont dans la limite de taille C'est à dire Si j'en rajoute un Ça explose Je ne peux pas faire plus grand Et du coup Je regardais Par rapport au Blizzy Est-ce que j'ai eu Ah Imercogo qui m'a répondu Donc c'était sur la route 216 En rencontre sans repousse Et c'était sur Twitter D'accord Ah c'était sur Twitter Pas sur Twitch Ah mais du coup Je ne l'ai peut-être pas vu Oui effectivement Je n'ai pas vu le Blizzy Ça arrive Des fois il y a des tweets Que je ne vois pas passer dans ma telle Il y en a beaucoup trop En fait Ça passe par centaines Donc Des fois il y a des tweets De chaînés que je ne vois pas Mais il y a des gens Qui me relancent Genre au bout de 3-4 jours S'ils n'ont pas vu Ils me recitent Ils me remettent Arrobas Ils me mettent Arrobas Et du coup je le vois Comme ça Le film 20 Maintenant qu'il n'est pas À cette télé Ah j'avais dit Plutôt vers Noël Maintenant J'attendais les dernières dates Pour en parler Après tout ce que je peux dire Sur le film 20 C'est qu'il est actuellement disponible Je crois sur Google Play Enfin vous pouvez le trouver Assez facilement maintenant Est-ce que Tiplouf a un talent caché ? Oui Est-ce que tous les Pokémon A un talent caché ? Non Le talent caché de Tiplouf C'est acharné Si je ne me trompe pas En tout cas C'est celui de son évolution Pingoléon Je ne sais plus si Tiplouf a déjà Enfin il a le talent caché Mais je ne sais plus S'il s'est déjà acharné Mais non Il y a des Pokémon Qui n'ont pas de talent caché La plupart des Pokémon Qui ont Lévitation Par exemple N'en ont pas Mais vous en avez d'autres Aussi avec des talents Très spécifiques Genre Mimiki Par exemple N'a pas de talent caché Ce serait agitation Pour Tiplouf Mais il a un talent caché C'est sûr Pingoléon C'est acharné Tiplouf je ne sais pas Ah oui Jaxperme Aucun soucis Je vois Toutes tes tweets Je vois tous les tweets Avec Vassilu Ne t'inquiète pas Aucun problème Je parlais du film 21 Ah non Par contre Je n'ai pas parlé du film 21 Film 21 Qui donc a été annoncé Avec un petit teaser Du coup Bon courage à Sharks Monaflemy Oui voilà Il y a pas mal Des Pokémon comme ça Exagile Monaflemy Redigigas Voilà des Pokémon Qui ont des talents Vraiment Essentiels Si je puis dire En termes de roleplay Mais également de strat Parce que c'est des talents Qui soit les équilibrent Soit leur donnent un rôle C'est des Pokémon Qui n'ont pas de talent caché Pour Tiplouf C'est également acharné Donc non Mais oui voilà Vous avez eu un teaser Pour le film 21 de Pokémon Un teaser d'ailleurs Avec Bah Un teaser qui rebondit Parfaitement Sur la dernière discussion Qu'on a eu dans la puce Albagnon Parce que vous savez La dernière fois On a discuté De Oh Oh Et de Lugia Et surtout du rôle Que pouvait jouer Lugia Dans la région de Joto Plusieurs années après Presque 20 ans Après la sortie De Or et Argent Sur Game Boy 18 ans Maintenant Non ça fait Parce qu'il était sorti En 99 Au Japon Et justement On s'intéressait beaucoup Au rôle de Lugia Et là comme par hasard Petit teaser pour le film 21 Que je ne peux malheureusement Pas vous montrer Parce que comme c'est des images Qui appartiennent à TV Enfin qui sont passées Sur TV Tokyo Ce genre de choses Si je vous montre Évidemment les images Ça ne va pas bien se passer Pour mon matricule Mais du coup Vous le trouvez facilement Sur Youtube Normalement Il n'y a pas de problème Sur la chaîne Pokémon Code Japan Je peux vous mettre le lien Je vais vous filer le lien On va faire ça Donc c'est bon Il n'y a pas de shiny Je vais vous filer le lien Du teaser Si vous voulez aller le voir Pokémon Code Japan Je vais vous faire ça Attendez Hop C'est bon J'ai le teaser Et je voulais également faire Lugia Song Japanese Voilà Et vous savez donc La dernière fois Bonne nuit Pyrax on Fire Et non Sofiane Tu n'as pas le cœur pur Regarde C'est comme ça C'est un fait Dans Pokémon Go J'ai mis 3 milliards d'années A choper Oho Parce que je n'ai pas le cœur pur Il faut qu'on accepte On n'est pas fait pour ça Sofiane On n'est pas fait pour ça On est des mauvais On a envie de dominer le monde Et Oho il le sent On est fait pour être des vainqueurs Et gagner les défis Donc la dernière fois J'ai commis une erreur J'avais dit Oui en plus c'est bien Je crois j'avais dit Dans le film 2 avec Lugia Il nous avait gardé Nous dans la version La chanson de Lugia Et en fait non Puisque la chanson de Lugia Qu'on a dans les versions Américaines et européennes Donc Les versions Occidentales C'est une version à nous C'est à dire qu'en fait On n'a pas du tout La version japonaise De la chanson de Lugia Et du coup Maintenant que vous savez ça Je vous envoie Donc d'un côté Je vous envoie d'un côté Le teaser Du film 21 japonais Voilà Que je penserai à mettre en description J'essaierai d'y penser Je sais que je vais l'oublier Mais je vais essayer d'y penser Et en même temps Je vais vous mettre La version La version japonaise De la chanson de Lugia Voilà Et je vous invite à regarder Vite fait Vite fait le petit teaser Que j'ai envoyé Ça dure 30 secondes Là vous pouvez l'écouter Il n'y a pas de problème Et à écouter le début De la chanson de Lugia En japonais Merci Gon Mais je sais Que je suis très sympa C'est le pire Ouah il a l'air tellement sympa Ouais je sais Je suis tellement sympa Non en fait T'es la pire race T'es la pire raclure De toute l'humanité Merci beaucoup Gon Ça me touche Du coup Voilà Et je ne sais pas pourquoi Cet onglet Youtube reste ouvert Tac 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 Hop Hop Et donc Pour ceux qui l'auraient déjà vu Au cas où Bah du coup Vous avez dû remarquer Mais Ce fameux teaser Vous avez donc Une forme Enfin d'abord Vous avez la caméra Qui est sous l'eau Puis la caméra Sort de l'eau On voit une forme importante Qui navigue Enfin qui se déplace sous l'eau Gros plan alors Sur Sasha et Pikachu Qui d'ailleurs A un air assez efféminé Ce dont les japonais Se sont totalement emparés Ils sont tous en train De dessiner Sasha Sous forme d'une fille Voilà Bon ils ont des problèmes Mais c'est normal C'est normal Ce sont les japonais On les aime bien Quand même Et 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 après On voit une fille aussi Qui On voit une fille Qui porte des lunettes Qui sont très semblables A celles de Mélodie Dans le film 2 Et là on entend Une petite musique à la flûte Qui est exactement Le même début Que la chanson de Louguia Alors Du coup Qu'est-ce que ça veut dire Alors En quoi est-ce qu'on peut Se fier A ce teaser Déjà Est-ce qu'on peut se fier Au teaser C'est ça la question Il faut savoir Que les teasers de films Pokémon A chaque fois Ils sont Merci beaucoup Uauwen Ils sont Merci beaucoup Uauwen Pour le serve Bien évidemment Bienvenue Dans la balignonière Merci Mais donc Les teasers de films Les teasers de films En fait Il faut Rarement s'y fier Généralement Ils en dévoilent Très très peu Sur l'intrigue du film Et même parfois Ils sont complètement à côté Il faut savoir Qu'il y a eu un jour Un teaser Dans lequel On a vu Lugia et O-O S'affronter Genre à la fin D'un film Pokémon On a vu Il y avait un mini film De 10 secondes Et on voit O-O On voit Lugia Et les deux sont en train De s'affronter Est-ce que finalement On a eu un film Avec Lugia et O-O Qui s'affrontent Non Jamais Et pourtant C'était le teaser en question Donc attention A ce que signifient les teasers Après Après vous avez des teasers Qui peuvent être quand même Assez proches du film Par exemple récemment Pour le film de Opa Enfin de Opa Le teaser C'était genre Groudon Enfin Primo Groudon Et Primo Kyogre Qui s'affrontent Megare Kaza Chine Qui arrive Il s'occupe des deux Tu vois Il est en train de les gérer Comme la légende le veut Et soudainement Des anneaux apparaissent Et ils se font aspirer Dans l'anneau Mais là ça correspond bien Alors c'est pas le scénario du film Mais ça correspond au film Puisque dans le film Vous voyez Opa Qui fait apparaître Un Primo Groudon Un Primo Kyogre Et un Megare Kazatu Chine De nulle part Voilà Mais du coup Il le fait venir Du monde qu'on a vu Dans le teaser Donc des fois Le teaser peut être Quand même assez proche Donc du coup Vu que là La communication Est quand même Comme le dit Bebop La communication a changé Elle est plus proche Ici du film de Opa Qu'à l'époque Très lointaine Où on a vu ce teaser Avec O.O. et Lugia Bah là Le fait qu'il nous ait mis Le thème de Lugia Qu'il nous ait montré Autant d'éléments comme ça Franchement A mon avis Lugia risque de jouer Un rôle assez important Ou en tout cas S'il ne joue pas Le rôle principal On le verra forcément Intervenir d'une manière Ou d'une autre Ou on en apprendra Probablement plus sur lui Alors après Moi ça me convient très bien Parce que vu que justement On disait C'est intéressant Il reste encore pas mal De mystères Qui tournent autour de Lugia Paf Après le film sur O.O. Peut-être un film sur Lugia Ne nous excitons pas trop Mais peut-être Donc c'est C'est bien Franchement c'est pas mal J'ai beaucoup apprécié J'ai trouvé le timing Particulièrement Truculant C'est le mot Vraiment Puis il y a le petit logo A la fin aussi Donc voilà Pas mal d'éléments Pas mal d'éléments Qui laissent penser Alors est-ce que ce sera Primo Lugia Tuchine Est-ce que Lugia Alternative Et live Serve des mentales Prévu pour l'event GL Ah GL Global Link Ah oui Sinon oui En ce moment vous avez C'est vrai qu'il y a un event Global Link Si vous voulez obtenir Des festipièces Pour votre place festival Vous avez actuellement Un event pour le serve des mentales Je sais pas du tout Je me suis pas encore inscrit Sur le Pokémon Global Link C'est la panique C'est terrible Mais du coup Oui Je vous montre ça Petit screenshot Du tweet de Pokébip Voilà La deuxième miniquette Sur Ultra Lune Et Ultra Soleil A commencé Gagnons Un million de points De 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 C'est pas les points combat C'est les points de coolitude Un million de points de coolitude Avec le surf des mentales Et il paraît que Voilà On en est qu'à une journée de miniquette Et C'est déjà le tiers De l'objectif Qui a été atteint Donc C'est une miniquette Qu'on est sûr de gagner Donc il faut vous inscrire Pour avoir un maximum De festipièces C'est C'est totalement garanti Dans le film 20 Le fait que Pikachu Mais par contre Que ça achète Bon je voulais pas forcément En parler Rioni Non je veux pas en parler Je veux pas en parler Est-ce que Je veux pas en parler Sauf si Spoiler a l'air du coup Mais par rapport au film 20 De Pokémon S'il y en a qui l'ont pas vu C'est ça qui me stresse C'est que Je veux vraiment parler du film 20 Quand tout le monde l'aura vu Donc si possible Après Noël Là j'estimerais que 95% des gens ont vu Le film Pokémon Sinon c'est trop important Comme information C'est trop chaud Ah cet après-midi C'était déjà à 800k Ah bon bah En fait d'accord Donc plus du 2 tiers Même les 3 quarts Plus du 3 quarts Des objectifs Mais voilà Il y en a qui l'ont pas vu Donc non non Mais j'ai une réponse à ça Rioni Voilà Si en tout cas Sois rassuré Disons que voilà Attends sans spoiler Comment je pourrais te donner Une réponse qui te rassurer Sans spoiler Imagine que c'est Imagine que c'est La vision de Pikachu Voilà Il n'est plus là Mais c'est ce que voit Pikachu D'accord Voilà Je pense que Là tu comprendras C'est ça l'idée Et Pokémon Watch Qui tombe sur Sonistrel Shiny Alors Est-ce que c'est dans Reset Dans la grotte Coda Ou est-ce que c'est plus Vraisemblablement Dans Dans la grotte verdoyante Alors Où est-ce que vous pouvez voir Le film 20 de Pokémon Alors à Noël Il sera diffusé sur Gully Le soir Sinon Il est actuellement disponible Sur Google Play Je crois Il faut payer une petite somme Et vous pouvez du coup Accéder au film Et sinon Étant donné qu'il est passé A la télé Il y a peu Sur Canal J Il semblerait Que vous puissiez Trouver très facilement Le film en français Sur internet En tapant Film 20 Pokémon En français Mais après Je vous ai rien dit Après Vous faites Comme si Vous n'étiez pas au courant Bien sûr Ça ne vient pas de moi Mais Mais oui Mais je vous expliquerai Tout ça En fait Franchement Le film 20 Pokémon Après l'avoir vu 3 fois Maintenant Tout est très très clair Dans ma tête Donc Je pourrais tout vous expliquer Tout ce qui vous paraît Vraiment un peu flou Ou un peu bizarre Un peu incohérent Il n'y a pas de soucis Maintenant J'ai compris C'est Understood J'ai tout vu Dans le film J'ai vu tous les easter eggs J'ai vu à travers le Turfue N'exagérons pas Tu veux pas mettre une pub On a commencé à quelle heure On a commencé à 21h Il est 22h déjà Non on a commencé plutôt à 21h15 C'est un peu tôt C'est un peu tôt Pour une pause Après Sur Google Play Il n'y a peut-être que la VF Si après Vous cherchez la version japonaise Mais la VF est très bien Franchement La VF du film Est vraiment très bien Il y a juste l'ending Qui est un peu décevant en français Mais franchement La VF est bonne Notamment La VF de Justine C'est à dire La petite Pas la petite amie Mais la Si Enfin l'ami Mais la petite amie de Sacha Tu sais l'ami Mais qui est petite On dirait la même blague Qu'il y a dans le film 2 de Pokémon C'est Ah je suis son amie Mais je suis petite Mais je suis pas sa petite amie Voilà Bon bah Justine La petite Par la taille Amie de Sacha Qui a une très Qui a une très belle voix Très bien Elle est très bien oublée Hier soir Tu m'as pas souhaité mon anniversaire Qu'à t'oublier Ah Bah du coup Arnaud Bah je suis désolé Dommage Arnaud Bon bah voilà C'est dommage J'ai manqué De te souhaiter ton anniversaire C'était quand ? Ah c'est aujourd'hui Ah c'est ballot Bon bah c'est pas grave Je me rattraperai l'année prochaine Je pense Bon anniversaire Arnaud Hop hop 49 fois 2 On est pas mal Est-ce qu'on peut participer A la quête du surf des mentaux Après que l'objectif soit accompli Mais avant la date de fin Oui Tu peux t'y inscrire Tu peux t'y inscrire Dans 3-4 jours Y'a pas de problème Tant que c'est pas fini Ça se termine quand d'ailleurs Ça se termine Ça se termine le 25 décembre Donc vous avez le temps Vous avez 15 jours cette fois Pour la quête Donc là il vous reste Une douzaine de jours 11-12 jours Donc aucun soucis Vous pouvez vous inscrire Au tout dernier moment Et vous aurez tous les points Même si vous n'avez absolument Pas participé Y'a pas de problème Et l'objectif est déjà atteint Pour le surf Ah c'était à 800k Donc là ça y est Ça a atteint A 22h c'est fait Bon bah voilà Donc vous pouvez vous inscrire Voilà vous allez forcément Gagner 3 milliards de 4 000 Vous allez gagner 4 000 festipièces Ouais C'est ça Pas mal Donc la compétition internet Est-ce que je vais participer Non Voilà Parce que Je n'ai toujours Comme je l'ai déjà dit J'ai toujours pas eu le temps De faire un seul match Pokémon dans Ultra Lune Et Ultra Soleil Comme je suis actuellement En train de chasser Katagami et Bamboiselle Je suis bloqué sur ces deux là Et ça m'arrange bien Il faut bien l'avouer Donc non Pas de compétition internet Pas la première en tout cas Puis de toute façon De ce qu'on m'en a rapporté Elle a pas l'air si intéressante Que ça Non Vu qu'en fait Les compétitions internet J'ai envie de les reprendre Avec un bon système Tu vois Je vois maintenant Les compétitions Je vais les faire de bout en bout J'ai envie que chaque compétition Je veux que mon équipe Soit conditionnée Pour faire l'intégralité De la compétition Il faut que je prenne Au moins une à deux semaines D'avance pour parler De la compétition aux gens Pour que les gens Puissent préparer la compète Et là le problème Et là le problème C'est que la compétition Genre elle a été annoncée Une quinzaine de jours Avant son déroulement Donc J'avais pas le temps De faire tout ce que je voulais faire La présentation Pour le public La préparation de l'équipe Découvrir la stratégie Dans Usul Enfin une catastrophe Donc non Surtout pour un format Qui du coup Se rapproche beaucoup trop Du Kanto versus Alola Mais en tout cas J'espère que si vous Vous allez y participer Vous allez les remporter En plus le prix est pas terrible C'est 50 points combat Donc Mais voilà Si vous vous y participez Je vous souhaite de faire Un bon résultat Je sais qu'il y en a Plusieurs d'entre vous Qui sont assez motivés Alors est-ce que si Le caractère d'un Pokémon Chaine Non Est-ce que le caractère Chaine d'un Pokémon reste Même si on reset Dans la précipitation Avant la rencontre Parce que parfois Je vais trop vite Et je reset Avant une rencontre Du coup je stresse En me disant Que j'ai sûrement raté Un Chaine Ah Bah tu peux pas savoir Tu as reseté Un Pokémon Qui n'était ni normal Ni Chaine Bon en réalité Si tu reset Juste avant la rencontre Dans ta précipitation Le Pokémon était certainement Déjà déterminé Donc oui De la manière dont la RNG défile Il était probablement Déjà déterminé Mais c'est juste Que tu l'as pas vu apparaître Mais il a peut-être Déjà été choisi par le jeu Pour être soit normal Soit Chaine Soyons honnêtes avec ça Maintenant D'un point de vue D'un point de vue De ton regard Et d'un point de vue Incertitude Toi tu l'as pas vu Donc il est ni normal Ni Chaine Tu as juste Tu n'as pas effectué La rencontre Voilà Il y a un bruit derrière moi Il y a un sac qui tombe Ouais c'est mon sac de course Ça y est Pour ceux qui ont vu Les streams Zelda J'ai enfin fait les courses Et du coup C'est mon stream de course Qui est en train de De bouger Il est vivant C'est les conserves Qui se déplacent Elles sont en vie C'est le chenille de Schrödinger Il y a un peu de ça Il y a un peu de ça Deux brèches Pulse à tron blanche A la suite C'est très très rare Déjà une pulse à tron blanche C'est rare Mais alors deux à la suite Deux engloutir en potentiel Ah le chat Eh on pourrait l'appeler Comme ça Le chat Le chat ni Au lieu du chat de Schrödinger Le chat ni Le chat ni Le chat i ni C'est le chat Ah oui le chat qui ni Le chat i ni De Schrödinger Non j'ai pas vu 8XO Désolé Petrou chani En 3203 rencontres Ce Pokémon X Bah toutes mes félicitations Écoute C'est quelle taille Ces petits gros Moyens Énormes Le chat ni Je sais pas comment Ça s'appellera la VOD Je pense que la VOD Va s'appeler Bamboisel chani L'histoire L'histoire d'un chani Qui tombe Non c'est tout pourri Mais Non parce que je le vois bien J'ai pas le sentiment Tu vois Mais justement là Comme je ne sens absolument Pas le chani ce soir Il va tomber Je Paglop et conserve Car il y a transfert De résidus métalliques Mais oui mais c'est comme Popeye Tu vois Je sais très bien Qu'il y a transfert De résidus métalliques Je sais très bien Que je me tue la santé Mais en même temps De toute manière Aujourd'hui Quoi que tu manges Tu te bousilles la santé Donc Je m'en bats les couilles Et je mange comme Popeye La boîte Avec Ça me donne du fer Alors évidemment Ce n'est pas du fer Sous forme ionique Du fer qui serait donc Intéressant pour Mon organisme biologique Mais du fer Métallique Ou de l'aluminium En plus c'est de l'aluminium Les conserves aujourd'hui C'est pas du fer Mais de l'aluminium Bon Mais c'est Et bah voilà Et bah ça me fera Des muscles en aluminium Voilà C'est pas mal Pour les films Pokémon Est-ce que tu penses Qu'ils vont garder Des chronologies distantes C'est à dire Furnoze Qu'est-ce que tu veux dire La Rainbow Rocket Tu vas la faire quand Après ta chasse J'ai quand même Une copie de ma save L'Obrest Au cas où En fait J'ai une copie de ma save D'Ultralune Juste après le Panthéon En fait celle qui est à gauche C'est donc bien celle Avec laquelle j'ai fait l'aventure Mais Je l'ai emmené directement A Bamboiselle Mais pour la Rainbow Rocket Dès que Dès que l'aventure sera terminée Avec l'épisode 29 Dès que j'aurai un peu de temps Je trouverai l'occasion De tourner les épisodes post-league Pour ou contre le Charme Chroma J'en ai absolument rien à faire Du Charme Chroma En fait Si En fait Je suis J'en ai rien à faire Dans le sens où Moi ça ne m'intéresse pas D'avoir le Charme Chroma Mais je suis content Qu'il soit disponible Pour ceux qui en ont envie Ce contre quoi Je suis contre par contre C'est le fait Qu'on soit forcé De prendre le Charme Chroma Si jamais on parle au PNJ Quand on a complété Son Pokédex C'est à dire Je trouve dommage Qu'on n'ait pas le choix De refuser le Charme Chroma Dans certaines situations Ou qu'on n'ait pas le choix De le désactiver C'est à dire Genre tu veux compléter ton Pokédex Tu veux avoir le dernier tampon Dans ton carnet Qui te dit Tu as le Pokédex à 100% Et bah t'es obligé D'avoir le Charme Chroma avec Tu veux la tenue d'infirmière T'es obligé d'avoir le Charme Chroma avec Ça je trouve ça dommage Voilà Ça je suis contre Mais c'est pas contre Le Charme Chroma en lui-même C'est plus le C'est plus la manière D'obtention du Charme Chroma en lui-même Ah putain Zatux Non ça ne marchera pas Ça ne marchera pas cette fois Pas de Shiny Tac tac D'ailleurs Bah du coup J'ai remarqué que la chasse de Mamboiselle Et de Katagami En avait motivé certains Parce que j'en ai vu beaucoup tomber En ce moment sur ma TL Donc j'ai vu que c'est Je crois avoir donné le goût De cette chasse C'est pas mal de monde Et de fait Bah maintenant J'ai vu pas mal de Katagami De Mamboiselle Shiny Chose qui n'était pas le cas Au début de la chasse Donc maintenant Je suis assez inspiré Et je vois bien que Effectivement Il n'y a aucune chance Que je loupe l'apparition Ou alors c'est que je serais Très 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 inattentif Est-ce que c'est normal Que mon PC chauffe beaucoup Lorsque tu stream Zelda ou Splatoon Mais pas du tout sur Pokémon Ça me paraît assez étrange Après Ça me paraît bizarre en fait Que ton PC chauffe Pour une question de bitrate Parce que c'est un peu la différence C'est que quand c'est du Splatoon Je stream en 6000 kilobits par seconde Alors que Pokémon Je suis en 4000 kilobits Mais oui Je vois pas trop Après Peut-être que Étant donné que Splatoon et Zelda C'est des images Qui bougent énormément Ça consomme peut-être Pas mal de processus visuels Et de fait Ça chauffe ta carte graphique Peut-être En dehors du bitrate Le système de Ouais je sais pas Ça me paraît bizarre Mais C'est possible Non Le Chancro Man A jamais été désactivable Jamais jamais Mais oui Effectivement Il est apparu dans Noir et Blanc 2 Il n'était pas là Il était pas là Hein Idolas qui tombe sur Katagami Shiny Justement Quand on parle du loup Félicitations Idolas Pour ton Katagami C'est propre C'est très propre Bon je vérifie quand même A chaque fois Que ce soit pas le mien Quand même Tu vois Je vois Je vois les gens Qui disent GG Ou Katagami Je me dis ouais Ouais C'est ouf quand même Bah si ouais Peut-être Ça prend quand même Standard 10 Il est un peu tendu Des chasses qui se couple bien Avec une chasse de laporeille Sur platine Avec le joli sourire Voyons voir D'ailleurs pourquoi une chasse De laporeille Avec le joli sourire Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a Avec laporeille Au dessous Qui fait que tu utilises Le joli sourire Est-ce que Est-ce que c'est juste Pour le plaisir D'être en 1 sur 24 000 Ou est-ce que Tu vois Est-ce que c'est juste Pour le plaisir De faire de l'antichambre chroma Ou c'est pour une question De Dans tous les cas Qu'est-ce qui pourrait Être pas mal Avec une chasse de laporeille Bah franchement Une autre chasse De rencontre sur platine Parce que la 4ème génération Diamant et perles C'est un peu lent Par rapport à platine Il me semble que XY Les rencontres Ça se couple assez bien Avec platine Je me trompe peut-être Mais Comment ça pour avoir Un laporeille femelle Mais ça ne marche pas Ça ne marche pas Avec le joli sourire De la 4ème génération Vous ne pouvez pas Sélectionner le sexe De votre shiny Avec la 4ème génération Déjà fail un shiny Involontairement Ça dépend de ce que Tu appelles Involontairement J'ai déjà vu Des shiny fuir Au parc safari Parce que j'étais Conscient de ce que J'étais en train de faire Tu vois Je chassais au safari Je savais très bien Que ça pouvait arriver Mais Sinon En dehors de ça Fail un shiny Dans le sens Ne pas être préparé Ne pas avoir de trucs Non Ça ne m'est arrivé Qu'au parc safari Mais c'était Des risques Qui étaient Tout à fait considérés Et ça fait partie Du but du jeu Je ne comprends pas trop Le joli sourire 4G J'ai besoin d'explications Franchement Il faut que je comprenne Combien de pourcentage De chances d'avoir Un shiny dans les brèches Pour les légendaires 1 sur 4096 Et 3 sur 4096 Avec le charme chroma Ou aven C'est 3 sur 4096 Oui Ça je ne comprends pas Par rapport au laporeille Parce qu'en fait Si tu utilises Joli sourire Sur 4ème génération Ce qui va se passer C'est que du coup Quand tu vas tomber Sur le shiny Le shiny C'est un pokémon Sur lequel Joli sourire Ne se sera pas appliqué Donc tu auras 50% de chance Que ton laporeille Soit mal Donc je pense Que si la volonté C'est que le joli sourire Soit femelle Ça ne marchera pas En fait Tu passes du coup De 1 sur 1192 A du 1 sur 24536 24536 576 24576 Juste pour Pour réduire les chances Donc c'est C'est pour ça Ça m'intrigue En tout cas voilà Si c'est pour avoir L'aporeille femelle Ça ne sert à rien Le katagami N'est pas shiny Le bangorizam N'est pas shiny Reset Reset Hier Kankrowlove En 250 environ C'est pas mal Kankrowlove En plus Va assez vite Enfin Il va très très vite Comme chat C'est une des plus rapides Possible Oh N'est toujours pas shiny Quand je l'aurai Je t'envoie l'image Aucun problème Sofiane Je serai là Je serai attentif Je pensais à une team Gimmick cool Pour jeter au versus Allola Mais flemme Et pas le temps De l'abrir C'est une team Avec un corps Pluif Avec 3 pokés 2G Et un corps électrifié Avec 3 pokés 7G Tarpot Okoréko C'est du VG7 2018 Normal Et là Et là Soudainement Ça y est J'ai de nouveau mon instinct Je sens que le shiny va tomber Voilà C'est incroyable Ça arrive maintenant Qu'est-ce que je pense De la communauté De shiny hunting en France Waouh Une question qui est assez Impressionnante Je pense qu'elle est A plusieurs vitesses Ractor Et Je suis assez Franchement Je suis très content De la communauté De shiny hunting en France Par rapport à l'évolution Qu'elle a Qu'elle a pu subir Déjà le fait que Justement en France On a une grosse communauté De shiny hunters Qui est là depuis très longtemps Ce qui déjà N'est pas donné à tous les pays On a une vraie histoire Du shiny hunting en France Et on a participé A cette histoire du shiny hunting A travers le monde également Donc c'est C'est pas une chose C'est pas une chose courante Dans le domaine du jeu vidéo De base Donc Bah qu'est-ce que j'en pense J'en pense que d'un côté Alors aujourd'hui Pour prendre la communauté Aujourd'hui D'un côté On a Plein de chasseurs Qui justement Ont commencé Il y a très longtemps Et Qui apportent une multitude De points de vue Sur le shiny hunting Aujourd'hui Il y en a plein Qui Il y en a plein Qui Sont Très concentrés Sur les vieilles versions Parce qu'ils préfèrent Quand même cet aspect Un peu vieillot Il y en a d'autres Qui ont préféré Aller aussi bien Qui ont préféré Aller de l'avant Et qui avancent Au fur et à mesure des générations Il y en a d'autres Qui voyagent D'une génération à l'autre Pour eux Tous les jeux se ressemblent Et on peut chasser Sur tous Après Avec ça Il y a des individus Avec des avis Plus ou moins extrêmes T'en as Qui sont extrêmement Positivistes Par rapport Par rapport A la trouvaille du shiny C'est à dire Il y en a Ils sont extrêmement contents A l'idée Que justement Les shiny Se démocratisent Qui en a un accès Quasi limité Maintenant avec les ultra-brèches La pêche et la chaîne Le SOS Il y en a d'autres Qui vont avoir un avis Qui au contraire Est très refermé Sur cette question Avec justement Le fait que Désolé Mais un shiny Ce n'est que le shiny Qui est très rare Ça ne peut pas être Ce shiny Qui est très courant Avec ses méthodes Si efficaces Et après C'est ce que je m'amuse Généralement A appeler Les nazis Du shiny Et après En dehors de ça Ce qui me fait Assez plaisir C'est la nouvelle Génération Si je puis dire C'est les gens Qui commencent Le shiny Progressivement Aujourd'hui Puisque justement Vu qu'on a construit Une histoire Le shiny On n'est plus Il y a 10 ans Où le shiny C'était un truc De niche Et quand tu avais D'autres gamers D'autres communautés Qui découvraient ça Ils étaient en mode C'est de la merde Ta gueule T'es qu'un gros malade mental Pour faire ce genre de choses Voilà Aujourd'hui On est dans une situation Où le shiny hunting S'est fait accepter Si je puis dire Où on comprend mieux Cette volonté D'aller capturer Des pokémons Très rares Et on est dans une relation De confiance Qui je trouve Est très bien établie C'est à dire que Ben Il y avait cette époque Il y a quelques années Il fallait faire super attention T'avais plein de gens Qui étaient prêts A dégainer leur action de replay Pour pouvoir faire apparaître Des shiny Donc il fallait faire gaffe Il y avait des menteurs partout Aujourd'hui je trouve Beaucoup moins Même si en ce moment Je trouve qu'il y a une tendance Qui revient un petit peu Notamment Il y a eu pas mal Sur Twitter Il y a eu des cas J'ai vu de personnes Qui avaient volé Des photos de shiny Des personnes Pour faire croire Que c'était leur shiny Et vous avez aussi Enfin il y a des shiny Hunter Qui des fois font croire Enfin J'ai vu quelques réactions Sur le Sur Youtube là récemment Qui me laissent un petit peu Penser Qu'il y en a Qui se sont amusés A ressortir l'action de replay Quand même Pour faire apparaître un shiny Et faire croire Que c'était un vrai Donc Voilà Mais Ça c'est C'est plus On va dire C'est plus du côté Cancer Youtube Pokémon Et j'ai pas l'impression Que ce soit vraiment Très important De ce point de vue là Mais Il y a eu un drama Voilà aussi sur Twitter C'est aussi pour ça Que je reviens là dessus C'est C'est YouBelDark Qui a Qui en fait Pendant un stream A fait croire A NewPrincy Qu'il avait trouvé YveltalShiny Alors qu'en fait Il a utilisé un patch Pour Pour volontairement Faire apparaître YveltalShiny Et ce qu'il y a C'est que C'est marrant Je veux dire C'est drôle De faire des blagues Des fois comme ça Du tricher Juste pour faire croire A un pote Que t'as trouvé un shiny Alors qu'en fait C'est pas vrai Mais c'est drôle Que si tu révèles Le poteau rose rapidement Alors qu'en l'occurrence Ce qui s'est passé C'est que YouBel A caché l'information Très longtemps Puisqu'il l'a annoncé Que plusieurs heures après Donc ça crée drama Parce qu'évidemment Les gens se sentent lésés Ils ont l'impression Qu'on a abusé De leur confiance Mais en dehors De cet événement Que je trouve vraiment Très isolé J'ai l'impression Que J'ai l'impression Que tout va très bien Voilà Oui j'ai deux Nintendo 3DS là Ça tient Tout à fait Là je suis sur deux consoles A la fois C'est ça En fait c'est ça Tu vois Il y a l'idée de la farce Il a fait croire Voilà j'ai un bug de capture card C'est pour ça que vous voyez Pas mon écran etc Et du coup Pendant ce temps là Il était en train de tricher Pour faire apparaître Louis Veltal Chani Et pof Louis Veltal Chani apparaît Mais Mais c'est ça C'est le fait que Pendant quelques heures Il a rien dit à New Prince Il a vraiment fait croire Qu'il l'avait capturé Il a fait croire A toute sa communauté Qu'il l'avait eu de le premier coup Il s'est vanté Auprès de plein de personnes Qu'il a eu de le premier coup Et il a révélé ça Que bien après Que c'était du fake Et du coup Ben La blague a été trop longue En fait Et comme on le dit Les blagues les plus courtes Sont toujours les meilleures Quand vous faites comme ça Si vous voulez Si vous êtes avec des potes Vous chassez Moi c'est un truc Que je l'ai fait plein de fois Tu vois Genre Utiliser l'action replay Pour faire croire Que t'es un chani à ton pote Etc Parce que tu sais Personne trouve pendant 3 jours Donc t'es là On va faire sursauter Un petit peu les gars Hop Tu mets un petit coup d'air Y'a un chani qui pop Et après Mais non Je déconne Prank lol Tu vois Mais tu dis ça Au bout de 2 minutes Tu vois tout le monde a réagi Il est en mode C'est ouf Non c'est une prank Ah putain Armand t'es trop con Oh là là Voilà Mais c'est normal T'es avec tes potes C'est tu sais ce que tu fais Tu sais pourquoi tu le fais avec eux Et surtout tu leur révèles très vite Et c'est important de révéler très vite Parce qu'en fait Quand t'es avec tes potes Tu sais justement d'autant plus Qu'il y a une vraie relation de confiance Qui est établie Et faut surtout pas démolir Cette relation de confiance Tout le principe de la blague C'est justement le fait De grignoter un petit peu là dessus De tester un petit peu les limites Mais de révéler assez vite Pour pas que la personne Après ne ressente de la frustration Et un sentiment de trahison Voilà Bon mais en dehors Donc je disais De cet événement isolé Qui n'est finalement Somme toute pas très intéressant Et bien voilà Pour répondre donc Pour conclure sur la question Je suis assez fier de la communauté Du chain hunting en France Franchement je vois de tout Je vois absolument de tout Rien que dans le chat En fait c'est ça qui me rend le plus C'est ça qui me rend le plus heureux Tu vois quand je regarde aujourd'hui C'est que tu regardes dans le chat Voilà Il y a Plein de gens qui cherchent De plein de méthodes différentes Et à chaque fois que quelqu'un trouve Il y a la plus de GG Alors que dans le chat Il y a franchement Tous les types de philosophie de chasse Vraiment tous Donc c'est ça le truc C'est voilà On en est arrivé à un stade Où tout le monde se tolère Et tout le monde est content pour les autres Point final Voilà Donc après évidemment Il y aura toujours des événements isolés Il y aura forcément des personnes Pour se faire remarquer Avec des comportements un peu spéciaux Mais c'est tout Après est-ce qu'on en parle des live distributions Alors là Ça c'est autre chose Des live distributions ça Ça fait partie aussi des choses Qui font plaisir aux gens au final C'est à dire Un live distribution Bah quand tu distribues un Pokémon Il y a des gens qui sont quand même contents De les recevoir Alors bon après C'est comme on dit Il y a des live distributions Tu vois moi j'ai fait des live distributions De Décéliande Là les gens étaient très contents D'avoir des Décéliande de chasse Voilà Mais après il y a Live distribution et live distribution C'est à dire T'as la distribution Tu distribues le Pokémon Tu expliques bien ce qu'il y a là dessus Et après t'as la distribution Où tu mens sur la marchandise Tu dis pas que le Pokémon peut attaquer Tu dis pas que le Pokémon Normalement n'est pas disponible Que c'est un événement Qui n'existe pas vraiment Que tu l'as créé de toute pièce Tu peux demander des choses en échange Mais du moment que les gens sont contents J'ai envie de dire On s'en fout Le problème c'est S'il y a un mensonge C'est toujours ça Le problème c'est toujours le mensonge C'est la trahison C'est ça le truc Et du coup Et du coup Félicitations pour le faux Terracium Shiny PC bot En parlant de distribution Ça avance les cas Chut C'est compliqué Noël tout ça En parlant de distribution Non je sais ce que tu voulais dire En parlant de distribution En parlant de distribution Tu voulais dire Oh là mais c'est incroyable Est-ce que vous avez vu Qu'au Japon Est-ce que vous avez vu Qu'au Japon Très bientôt Ils vont avoir une distribution De Kyogre et de Groudon Shiny Hein Primo Kyogre et Primo Kyogre Et Primo Groudon Tushiné C'est génial Enfin je sais pas si c'est génial Mais ils vont avoir une distribution De Kyogre et de Groudon Shiny au Japon Regardez moi ce Et du coup Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir Un artwork pour Groudon Shiny Et un artwork pour Kyogre Shiny Donc possiblement Des artwork HD à venir Ah ces petits bâtards de japonais Mais voilà Bon et puis après A priori A priori Ils auront aussi Une distribution d'Arceus Ce qui veut dire également Un nouvel artwork d'Arceus Matez moi Matez moi Ce petit artwork d'Arceus Bon là La qualité est dégueulasse Mais regardez moi Ces effets de brillance Sur cet anneau Sur cet arc Si je puis me permettre Incroyable Bon j'ai pas beaucoup D'informations là dessus Mais On en saura plus C'est dans le prochain Coro Coro Donc On verra Quand on aura Des meilleures photos Arceus qui juge Il juge tout le temps C'est le jugement Arceus Alors du coup Est-ce qu'on ferait pas Une petite pause Ah Personnellement Je chasse de moins en moins SOS Navidex Nous dit Corentine Mais je continue ce type de chasse Et je considère mes travail Par intermédiaire Ces chasses comme étant Des vraies chaînes Mais voilà Corentine là Chacun donne son avis Il y en a qui aiment Tiens par exemple J'ai découvert C'était genre un stream Nocturne On en a fait Bon c'était C'est inintéressant Si je peux dire Mais on discutait On découvrait des vidéos Youtube ensemble Et j'ai découvert Qu'il y avait Il y avait toute une part De la communauté Qui recherchait des chaînes Également Par cadeau mystique Par échange miracle Voilà Et Qui considère Que c'est une forme De chaîne hunting aussi Voilà Donc chacun a vraiment Son point de vue Donc ouais Je pense qu'on va faire Une petite pause Je regarde juste un truc Un sondage sur l'âge Des gens qui font du chaîne hunting Pour ceux présents sur le chat On peut faire ça On peut faire ça Bah je vais préparer ça Pendant la pause Je vous prépare un petit Un petit Un petit Stropole Et vous pourrez choisir Votre catégorie d'âge Pour le chaîne hunting Sur le chat Mais après Le problème c'est que Ce sera naturellement faussé En fait le problème C'est que ce sera naturellement faussé Par le fait que dans le chat Il n'y a pas une distribution Homogène Des âges Des gens Donc en fait Il faudrait qu'une fois Qu'on ait le résultat au sondage On considère la distribution des âges Ah dans 5 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il y a beaucoup d'étudiants glandeur, normal à 22h30 aussi, il y a aussi ça, c'est-à-dire le sondage est effectué à 22h30, évidemment, donc ça n'aide pas beaucoup, mais voilà, vous avez quand même 4 votes dans les plus de 35 ans, mais voilà, en très grande majorité, vous êtes dans les 18-25, vous êtes plutôt dans les étudiants, en sachant que même la 18-25, est-ce que ça... Finalement, ça compte pas ceux qui sont en fin de doctorat, j'ai envie de dire, les bacs plus 9, c'est pas bon, je suis plus dur, mais j'ai 24h30, non, mais c'est approximatif, c'est approximatif, après, vous pouvez être chômeur, vous inquiétez pas, je vous en veux pas, personne ne vous en veut, regardez-moi, je suis streamer, tout le monde s'en fout, vous pouvez être jeune travailleur aussi à 24h30, il n'y a pas de problème, vous êtes ce que vous voulez, c'est juste moi, c'est juste 18-25, c'est parce que c'est une catégorie de jeuxvideo.com, voilà, n'est-ce pas, Donc, normal, et en plus, si vous avez fait un master, vous arrêtez vers 23, 23-24, comment on vote ? Alors, je renvoie le lien pour Sulfurel, c'est le même, pour ceux qui n'ont pas encore voté, bon, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? Bah, pas grand-chose, si, qu'il y a quelqu'un qui a mis 3-10 ans, alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du troll ? En vrai, ce serait fort sympathique, mais voilà, bon, en tout cas, mon public, clairement, voilà, Non, dans mon public, puis les Shiny Hunters parmi mon public, vous n'êtes pas beaucoup dans les 3-10 ans, ça c'est sûr. Maintenant, bon, je doute que le résultat a changé un petit peu, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va regarder, je vais vous donner le deuxième sondage, Alors, deuxième sondage où, évidemment, les catégories d'âge sont également un peu faussées, puisque là encore, il faudra considérer que c'est pas 18-25, mais 19-25, et pas 25-35, et 26-35. Mais donc, deuxième sondage, que moi, je vous propose avec, à quel âge avez-vous débuté le Shiny Hunting ? Qu'est-ce que je pense d'Issou ? Mais c'est rigolo, Issou, c'est juste, c'est comme toutes les blagues, il ne faut pas en abuser normalement, mais un peu d'Issou, donc, résultat, alors, moi, à quel âge j'ai débuté le Shiny Hunting ? J'ai débuté le Shiny Hunting ? J'ai débuté 11-1, 26, 11-15 ans ou 16-18 ? J'étais lycée, mais j'étais, oh, 2006, 2006, j'étais plutôt 15 ans, plutôt 15 ans, voilà, bon, regardons, regardons que le résultat de ce, de ce Stroopole, Est-ce que là, c'est bien cadré ? Oui, attention, découverte, tout à fait. Donc, à quel âge avez-vous débuté le Shiny Hunting ? Merci beaucoup, Carnage, pour l'Horice Hub. Hey, guys, merci. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est de vous le dire, est-ce que quelqu'un m'écoute seulement, quand j'ai dit qu'il fallait considérer que le 25-35, c'était 26-35, ou est-ce que quelqu'un s'en fout ? Moi, je crois que, tu es certes, t'as 25 ans, c'est de vous le dire, mais qu'est-ce que t'es sourd ? Il va falloir arrêter la masturbation, il va falloir trouver quelqu'un, maintenant. Bon, donc, du coup, blague à part. Ah, alors, attends, du coup, c'est intéressant, parce que ce n'est pas les mêmes catégories d'âge. Vous êtes Shiny Hunter, quel âge avez-vous ? Vous avez actuellement, la plupart ont 18-25 ans, mais là, vous avez commencé, en gros, entre 11 et 25 ans. Il y en a qui ont commencé maintenant, il y en a qui ont commencé assez jeune, mais alors, par contre, là, voilà, les autres ne se trouvent pas. Alors, on a toujours quand même, attends, on a 4 votes dans les plus de 35 ans et on en a 5 votes maintenant. Ça me paraît un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui a commencé le Shiny Hunting et qui a rajeuni entre-temps. Eh bien, dis donc, nous avons quand même quelqu'un, nous avons un sacré spécimen dans le lot, je pense. Bon. Mais, ouais, c'est intéressant. Du coup, on peut voir quand même qu'il y a quand même une catégorie générationnelle qui a débuté le Shiny Hunting et qui a progressivement évolué pour qu'au final, aujourd'hui, on ait plutôt une uniformisation dans les 18-25. Et on pourrait également faire un depuis combien de temps chassez-vous, ce qui, effectivement, pourrait bien conclure, puisqu'avec un depuis combien de temps chassez-vous, eh bien, on peut faire ça. Et on aurait ainsi tout. Alors, depuis combien de temps chassez-vous ? Combien de temps chassez-vous ? Alors, en Shiny Hunting, on est bien d'accord, pas la chasse, pas chassez-pêche, voilà. Et là, attention, alors, je mets en année, voilà, en année, parce que du coup, je vais juste mettre les chiffres. Et là, c'est le suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est là, je connais bien mes chiffres. Et le 10, pour bien connaître le 0, je vais rajouter un 11, un 12, un 13, un 14 et un 15. Comme ça, avec 15, je suis à peu près large, je pense, mais je vais mettre plus de 15. Voilà. 15, plus de 15. Ça, c'est du gros sondage. Là, on déconne plus trop, là. Si ça fait un an et demi, non, mais si ça fait un an et demi, vous mettez... Oh, vous me saoulez. Oh, vous m'avez saoulé, vous m'avez tellement saoulé. Moi, ça fait 11 ans. Donc, je vote 11. Hop. Donc, on regardera les autres résultats après. Mais du coup, depuis combien de temps chassez-vous ? Ah, ça reste assez récent, quand même. En fait, c'est beaucoup le début d'XY de ce que je vois. En fait, vous avez... Là, en fait, vous avez... Tout ici, vous avez l'une et soleil, en gros, pour une année. Là, les 3 années, 3-2 années, c'était la période rosa. 4-5, enfin surtout 4, c'était la période XY. Et 5, c'est un peu avant. Ça va être un peu plutôt noir et blanc 2. Mais c'est pour ça que je précise plus de 15. Après, ça me paraît un peu bizarre. 22 ans, ça me paraît un peu chaud pour commencer à chasser. Incroyable. Alors du coup, regardons les autres résultats. Après, il n'y a personne qui a commencé il y a 8 ans. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait il y a 8 ans ? Il y a 11 ans, c'était la sortie de Diamant et Perle. Donc, il y a 8 ans, c'était une année après Platine. Donc, ça devait être juste avant noir et blanc. S'il y a un vote dans les 8 maintenant. Évidemment, pour le troll, je n'en sais rien. On ne sait pas. 7-6. Ouais, donc en fait, on peut voir quand même assez facilement qu'avec les... Art Gold's Silver... Art Gold's Silver, c'était après Platine ? Ah oui, si, si, c'était après Platine, Art Gold's Silver. Vous avez raison. Oui, donc c'est 6-7. Voilà. Donc, 8, c'est ça. 8, c'est HGSS. Platine, c'est 9. Et là, vous avez Diamant et Perle. Donc, en gros, voilà. Là, on peut voir. Ça, c'est les... Ça, c'est les vieilles générations. Vraiment, voilà. Ça, c'est Ruby Saphir, en gros. Jusqu'à 2003. Là, le 11. Donc, 10. 10, c'est l'époque Poké Radar, Diamant et Perle. Quatrième génération. Le 9, deuxième année de Diamant et Perle. Le 8, c'était l'année morte. Enfin, c'était... C'était HGSS, en gros. Voilà. Platine HGSS. Le 7, ça va être la cinquième génération. 6-7, cinquième génération. Et là, vous avez eu le gros pic avec XY. Et puis, après, Rosa et... Voilà. Là, voilà. XY, là, le 5-4. Et après, Rosa et Lune et Soleil. En gros. Hum. Je vous renvoie le lien, s'il y en a qui veulent. Intéressant, en tout cas. Intéressant. Donc, majoritairement... Après, il faut considérer aussi que, donc, il y a... Parmi les personnes qui datent de ces années-là, il y en a plein qui ne m'aiment pas. Donc, évidemment, ces personnes-là, là, ne regardent pas mon stream. Donc, ça fausse, évidemment, le résultat. Donc, voilà. Ça participe également à la chose. Ma version du cœur. C'est compliqué, la version du cœur. Je dirais que Emeraude est une version du cœur. Mais... C'est vraiment compliqué de chasser sur Emeraude. Mais Emeraude, une des versions du cœur, oui. Tout simplement, avec la cinquième génération, noir et blanc 2. Ok. Bon, ben, et voilà. Eh bien, très, très belle analyse. Je garde pas les... Les sondages, on a les liens. Ça marche. Bah, fort bien. Fort bien, fort bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme analyse qu'on m'a d'avoir ? J'ai fait ma première chasse après de tomber sur la vidéo réaction du terrain. Eh, du coup, je viens de m'apercevoir, mon compteur, là. C'est quoi ce bordel ? Mon compteur. Ah, bah oui, j'ai appuyé sur le bouton fois. Oui, c'est ça. Donc, il est à descendu. Il était à 70 fois 2. Non, mais attends, ça y est, je suis en train de... J'appuie sur un bouton, ça traficonne mon truc. Donc, en voyant cette réaction, je me suis dit, moi aussi, je veux créer devant un Pokémon rare. Ah, en voyant Terachium. Ah. J'ai eu... Ah, seulement à partir de type 0. Mais c'est bien de l'avoir eu. Non, mais tu vois, ça se contrôle pas. Terachium, ça arrivait des années et des années et des années après ça, quoi. Hop. Hop. Il y a eu Verdier aussi. Ouais, il y a eu pas mal de choses. Bon, bah du coup, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dessus. Pendant ce temps-là, on n'a pas chassé. Voilà. C'est bien. C'est bien. On a fait de la discussion. On a parlé de Shiny Hunting, voilà, de construction. Mais on dirait un live de Verdier, justement. On en parlait. Parce que Ken Bogart, il est bien gentil. Il fait ses petits sondages, machin. Mais lui, il trouve pas de Shiny. Et voilà pourquoi. C'est parce qu'il chasse pas. C'est pas comme ça qu'on va trouver. Qu'est-ce que c'est que cet appui sur le balignon ? Et là, le Shiny qui tombe. Tu sais, genre, en mode... Voilà. Hop. Hop là. Soit son 2, on soit 2. D'ailleurs, c'est une de tes vidéos qui m'avait vraiment fait faire le premier pas, nous dit Pierrot officiel. De se lancer en tant que tel, c'est plus une sorte de cours de maths qu'autre chose. Un pouce qui veut, tu l'as eu alors que Diamant était sorti. Que Diamant était sorti au Japon. Mais pas en Europe. Puisque en Europe, c'est sorti en 2007. Alors qu'au Japon, c'était sorti en 2006. Est-ce que tu as une astuce pour faire plus de 7000 années-lumière sur Usul ? Non, Yasox. Puisque depuis mon record de 6000 et quelques, là, je n'ai jamais tenté de leur battre. Donc je ne sais pas. Je n'ai jamais atteint les 7000. D'ailleurs, j'ai vu une question passée du style... C'était quoi ? C'était non, pas l'arène Bourroquette. C'était... Est-ce que j'ai fait tous les spots de surf ? Non. Je n'ai pas fini les spots de surf. Puisque vous l'avez vu dans le let's play, je n'ai pas progressé par rapport au let's play. Donc je n'ai fait que 2 spots de surf pour l'instant. Je n'ai pas fait celui de Pony. Je n'en ai fait... Je ne sais pas ce qui se passe. Monorpale, glascale, décédé. C'est ce moment-là, il y a un magnéti niveau 9, magnétiège qui est de KO. J'espérais qu'il est tiré les monorpales. C'est ce moment-là, je doute que cela marche. Est-ce qu'un magnétiège décédé fonctionne-t-il ? Oui, Chromadar, ça fonctionne. Mais de ce qu'on avait vu pour les taux, ça ne change pas énormément de choses. Ça change. A priori, le magnétiège change quelque chose. Mais ce n'est pas énorme non plus. Puisqu'en fait, de base, avec le repousse, tu verras déjà beaucoup, beaucoup de monorpales. Mais je crois que ça aide un peu, oui. Peut-on reset les légendaires dans les ultra-brèches ? Tout à fait. Bien sûr. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce sont des ultra-chimères, mais les légendaires, c'est le même principe. Faudrait que tu expliques à Ken que le champ-brané ne fonctionne pas sur tous les types de rencontres, car il pense que ça marche sur les Pokémon donnés. En même temps, c'est assez normal d'y croire, parce que c'est quand même un principe de RNG qui est particulier. Mais oui, non, ça ne marche pas sur les Pokémon donnés. Mais je crois que je l'avais dit dans le dernier stream que j'ai vu lui, pas le dernier, mais il y a deux semaines, je crois. C'est possible. Sulfurel, ça fait longtemps qu'il est là. Très longtemps, puisque, ouais, Blouchade... C'est pas très vrai, les remarques que tu as faits, Armand, quelqu'un qui a commencé la chasse il y a deux ans, admettons, n'a pas forcément débuté sur Rosa ou XY, mais plutôt sur les plus vieux jeux. Ah, je n'ai pas dit qu'ils avaient débuté sur Rosa et XY. J'ai dit qu'ils ont débuté pendant la période XY et Rosa. C'est très différent. J'ai situé les périodes temporelles par rapport au jeu. Ça ne veut pas forcément dire que les personnes ont effectivement chassé l'art. De toute façon, ce sondage pue la merde. Je veux dire, ce n'est pas compliqué, de base. Ce sondage, étant donné qu'il a été effectué à une heure très particulière, avec un public particulièrement précis, on ne peut pas traiter les données comme ça. Si on veut traiter les données de ce sondage, il faut en chier. Voilà, normalement, il faut en chier. Mathématiquement parlant, il faut qu'on en chie. Mizu quitte la JTV. Ça s'est annoncé depuis très longtemps. Ça s'est même déjà fait, normalement. Non, ça ne fonctionne pas. Je fais test et j'enverrai 80% pour ne demander pas ce qu'il ne cherche pas. Ah, d'accord, Captif. Ah, mais il me semblait que justement, ça changeait par rapport à tes tests. Alors qu'en fait, non. D'accord. Vas-tu rester le Pikachu surfer, comme tu parlais du surf ? Alors, Mikachu, c'est une bonne question, mais je pense que non. Puisque le Pikachu surfer, en fait, Pikachu ne m'intéresse pas spécialement. Il faut bien le dire. Donc, non, je ne pense pas. Je serais beaucoup plus intéressé par un Pichu avec surf qu'on obtient par oeuf avec la banque Pokémon, enfin, je ne sais plus. Un Pokébox sur Pokémon Box sur troisième génération. Le problème, c'est que ce Pichu surfer ne peut pas être transféré avec son attaque surf à travers les générations. Donc, non. Non, non, je suis plus intéressé par Pichu. Pikachu, je suis désolé, mais Pikachu, pour moi, ce n'est vraiment pas un Pokémon du cœur, Pikachu. Et salut, Alexad, pour ton premier live. Mon premier Shiny, c'était un Shiny sur X et je ne l'aimais pas, je l'ai échangé contre un Evaletal. Mais tu ne voulais pas savoir forcément, Sofiane. Tu regrettes peut-être aujourd'hui, mais tu ne voulais pas forcément savoir à l'époque. La vidéo de Qrem. Le peu que j'avais vu, c'était des vidéos expédiées sans fond. Et bam, je retourne sur une vidéo d'un gars qui explique pendant trois minutes pourquoi il appelle son Qrem Athéna. C'est ça. En fait, c'était plutôt, c'était Parthéna. Puisque c'était le mélange entre Parthénon, Athéna. C'était Athéna, Parthénon, en fait. Effectivement, puisque tous les surnoms de Pokémon légendaires sont basés sur des noms de divinités ou de principes fondamentaux grecs. En gros, tout est très arché, si je puis dire, au niveau des surnoms de mes légendaires. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au collège, j'étais extrêmement influencé par les lectures grecques que nous proposait notre professeur de français, notamment l'Odyssée, etc. L'Iliade. Et de fait, je me suis beaucoup intéressé à la mythologie grecque à l'époque. Et ça s'est très bien ressenti sur mes premières trouvailles de Pokémon légendaires. Et même si aujourd'hui, je connais beaucoup plus de divinités, j'ai décidé de rester sur cette base-là. Parce qu'en fait, au final, je m'aperçois toujours un peu plus, tous les jours, que les grecs, ils en ont des mots pour désigner des choses pour lesquelles nous n'avons pas forcément de mots, nous. Donc sans arrêt, je trouve des surnoms toujours plus sophistiqués pour mes légendaires. Et des fois même, j'en change. Des fois, finalement, je me dis, oui, un surnom que je trouve un peu trop basique, trop superficiel, j'en change pour un plus complexe, plus profond, mais tout en respectant cette volonté d'être dans la mythologie grecque, dans ce principe du grec ancien. Les outurèmes, ouais. En plus, les outurèmes, il y a eu le tournage au début. Il y avait le tournage dans le parc de l'université, là au sud de Paris, là, pas très... Cité universitaire, voilà, le parc juste à côté de Cité universitaire. Est-ce qu'il existe une méthode pour chouper des capsules d'argent sur Usul ? Par pêche, c'est que des capsules d'or ? Il y a aussi des capsules d'argent. C'est ça, non ? C'est ça, le Chancroma ne fonctionne pas sur Type-0, il ne fonctionne pas sur Vémini, ou même sur le Pikachu Surfer, parce que ce sont des Pokémon donnés. As-tu un Chancroma qui compte vraiment pour toi, enfin, plus que les autres ? Il y en a, bien sûr, il y en a plusieurs. Balignon et Chapignon en font évidemment partie, mais il y en a énormément d'autres. Il y a Wellord, il y a Momartic. Ce n'est pas forcément une question de chiffres. Évidemment, il y a Oh-Oh. Mais c'est compliqué, parce qu'après, évidemment, tous mes chénis comptent beaucoup pour moi, mais c'est vrai qu'il y en a qui sortent du lot. C'est quelque chose qu'il faut bien avouer. Mais en même temps, en fait, ce qui est perturbant aussi, c'est que quand je me concentre sur un chénis, sur son histoire, je me dis qu'il sort du lot, lui aussi, tu vois. C'est genre, je me dis, en fait, il sort du lot par rapport aux autres à chaque fois. À chaque fois que j'essaie de me remémorer un petit peu, je me dis, mais oui, mais c'est pour ça que lui sort du lot. Quel est celui que tu trouves le plus beau ? Moi, bien sûr, évidemment. Ah, tu voulais parler d'un chénis ? Oh-oh, chénis, pour moi, est le number one. Mon tout premier chénis me dit Zatux. C'était à 22h45. J'ai un retard de ouf sur le chat. C'est un racaillou en horde sur Y. Je me suis intéressé à la chénis et un petit peu plus tard. Après, en m'étant enseigné sur le sujet, je me suis rendu compte que j'ai eu une chance de malade de l'avoir chopé sans problème. Pas d'explosion et pas de séisme. C'est surtout piétisol, le problème de racaillou. Mais oui, c'est le même que séisme, en fait. C'est effectivement, tu as eu de la chance qu'ils ne se suicident pas. Ils peuvent avoir fermeté, mais tu as eu de la chance d'avoir réussi à tous les tuer sans problème. Ah, le Pichou 3épi, on ne peut pas le transférer, ce qui est moche. Et de toute façon, il est même Shiny Log de base. Dommage. Pourquoi les anciens de la chasse, je ne sais pas ? Non, c'est juste une blackounette quarantine par rapport au fait que... C'est parce que je sais que des fois, sur... Vous avez Paquito qui est Shiny Hunter. Et de temps à autre, j'ai des remontées comme quoi ça parle mal sur le chat et tout. Donc c'est juste pour ça. C'est juste pour rigoler par rapport à ça. Est-ce qu'il existe une méthode pour choper des capsules d'argent ? Donc ça, vous voyez, voilà. Ça, je ne sais pas si elle a été répondu du coup. Une des plus grosses erreurs, c'est que les gens pensent qu'ils tombent sur des femelles. Comment ça ? Ah, ça y est, j'ai dit le mot Odyssée. C'est un incroyable retard que j'ai dans le chat. Un titre indicatif, selon ma propre grec, aucun dictionnaire n'est complet. Tellement certains mots sont inventés par un auteur et plus jamais utilisés par la suite. Le tout en voulant dire une chose plus bien précise. De toute façon, en plus de ce que j'ai vu, franchement, plus je vais loin dans la recherche des surnoms grecs que je veux pour mes légendaires, et plus je découvre qu'il y a des mots qui, genre, n'ont été utilisés que dans un seul bouquin. Genre, il y a un jour, il y a un auteur qui l'utilisait beau, mais on n'a jamais retrouvé d'autres traces du mot ailleurs que ça. C'est-à-dire, si ça se trouve, le sens qu'on en a est complètement faux. Et ça, c'est beau. Zekrom, Utopierre et Chirum, Réel. C'est très bien, ça. Très sympa comme nom. Très pur. J'aime beaucoup les noms de concepts pour des Pokémon. Y a-t-il un easter egg au niveau de la caravane de la plaine Pika ? A priori, on n'en connaît pas de différent que celui des trois Pikachu qui pop. C'est également la vidéo de Q-RM qui a donné envie de faire mon premier essai. En même temps, la vidéo de Q-RM, il y a plusieurs choses aussi. La vidéo de Q-RM, la miniature était très bien. Franchement, j'étais très, très fier de la miniature. Et je suis sûr qu'au niveau du timing, par rapport au fait qu'il n'y avait pas eu trop de chaînes ni avant, quand j'ai posté la vidéo de Q-RM avec la miniature, plus la vidéo en elle-même qui était vraiment très travaillée, je pense que ça a bien combiné. C'est-à-dire, mais dans la même période, il y avait aussi eu la vidéo de Desséliande, où j'étais allé dans la forêt la nuit pour tourner. Jamais vu de capsule d'or par pêche. Si, on me l'a rapporté en photo sur Twitter. Le chancron ne marche pas sur les fossiles. Oui, les fossiles, c'est les Pokémon donnés. Les capsules d'argent sont au fond de la grotte Coda à 5%. Merci beaucoup, Fireboard. J'ai eu O.O. sur Pokémon Horror Gold. Le caractère chanit est-il fixé au moment où nous rentrons dans une ultra-brèche ? Pour les légendaires, non. Les légendaires, c'est fixé au moment où tu déclenches le combat. Tout comme pour les ultra-chimères. Pour les Pokémon classiques, dont les 20 Pokémon tout pourris, l'immonde, Golgopathe, Altaria et l'Edel, etc. C'est au moment où tu rentres dans la brèche. Voilà. Et donc, quoi d'autre ? Tu as abandonné les félins ? Non, j'ai reporté les félins. Le repousse ne marche pas qu'elle est au même niveau que les autres. De plus, je ne trouve quasiment pas de Monorpale par rapport aux autres. Il faut que tu mettes Chromadark du repousse au niveau où tu rencontres Monorpale. Monorpale, en fait, est au plus haut niveau de la zone. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas éliminer plein d'autres Pokémon de la zone qui, eux, peuvent apparaître à plein de niveaux différents. Mais tu vas, du coup, t'isoler à peu près 80% de Monorpale. Donc, si, ça fonctionne. C'est juste ton niveau de Pokémon en tête d'équipe qui ne doit pas être bon. Ce qui est bizarre, niveau 9. Et du coup, j'ai vu une félisation. Il y a eu un Spolodo qui est tombé. Jamais vu, mais le Pichu qu'on voit dedans, c'est le 3 Epi. Mais en fait, oui, le Pichu 3 Epi a été ajouté dans le jeu pour faire la promotion. Enfin, il a été ajouté dans le jeu avant. Mais évidemment, ce Pichu fait la promotion du film d'Arceus. Il a été distribué à cette même occasion dans Hearth Gold et SoulSilver. Hop, pas shiny, pas shiny. Tac, tac, 82 fois 2. Tu fais comment pour reset sur deux consoles en même temps ? Déjà, sur une, je trouve que c'est affreux. C'est le temps de prendre en main. C'est toujours très difficile la première fois. Quand j'ai commencé le double, c'était il y a plusieurs années. Je trouvais ça absolument horrible et je trouvais ça indécent. Mais en fait, c'est très sympa si tu as des recherches qui sont soit symétriques, soit des recherches complètement identiques. En gros, c'est le même timing. Il y a des personnes, ça ne les dérange pas du tout de faire ça sur des recherches complètement différentes avec des timings totalement différents. Mais moi, il faut qu'il y ait une symbolique particulière, sinon je ne peux pas chasser. Déjà, là, ça me perturbe. Même si c'est très symétrique, le fait qu'il n'y ait pas le même temps de déclenchement de la rencontre plus le fait que les musiques n'aient rien à voir l'une de l'autre, ça me perturbe un petit peu. C'est ça, les capsules d'or par pêche, si possible, sur le bateau Stylix. C'est bien ce qu'on m'envoyait. En fait, c'est ça, c'est des gens qui chassent Sinistral, qui m'envoient leurs capsules. Ils me disent, ouais, je n'ai pas eu Sinistral, mais j'ai eu trois capsules. Je sais que tu adores ton nouveau... Mais je sais que ça te manque les vidéos de Shining and Larson. Tu sais que ça me manque, tes vidéos de Shining and Larson, avec leurs ambiances bien particulières. Je sais bien, Maskax. En fait, si tu as regardé tout le stream de la dernière fois, l'avant-dernier ou le dernier, ce qui n'est peut-être pas le cas, en fait, on en a parlé pendant une bonne heure. Voilà. Donc, attends. Donc, JBFishing, qui avait trouvé le Spododo Shining random à la colline Clapotty, c'est un sacré beau Shining aléatoire. Franchement, bien joué pour ce Spododo. Ça fait partie des Shining que moi, j'aimerais bien avoir sur 7ème génération. En champignon, je ne sais pas si je le ferais évoluer, néanmoins, j'aime beaucoup Spododo de base. Son évolution, en fait, je la trouve trop creepy. Elle me fait trop peur. Mais oui, Maskax, on en a énormément parlé. C'est par rapport au fait que, pour l'instant, avec le rôle de streamer, j'essaie de me donner un équilibre de vie. C'est-à-dire, j'essaie, pour faire très résumé, mais tu as tout le détail dans les derniers streams, j'essaie d'abord de trouver un équilibre par rapport aux rentrées d'argent, notamment avec le métier de streamer, avant de pouvoir me lancer dans des projets qui sont très longs, comme justement retourner sur ces vidéos de Shining et refaire. Ce qui est très intéressant en soi, je veux dire, j'ai vraiment très envie de le faire. Mais le problème, c'est que ça prendrait tellement de temps que, pendant ce temps-là, je ne produirais rien qui me permettrait de survivre. Donc, je veux d'abord atteindre une indépendance avant de pouvoir me relancer là-dessus. Voilà. C'est pour ça que là, je bourre beaucoup, justement, parce que j'ai très envie. Maintenant que j'ai un rythme et que je peux faire ça, il faut que j'atteigne l'indépendance. Demain, stream Zelda ? Non, demain soir, il n'y aura pas de stream parce que je suis invité par ma famille et donc j'irai les voir. Enfin, je n'ai pas prévu de stream. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de stream, mais demain, je n'ai pas prévu de stream. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain soir, je ne suis pas là, mais peut-être que dans la nuit, j'aurais peut-être envie de faire un truc. Ça, c'est différent. Mais je n'ai rien prévu. Monorpal, tu dois mettre le niveau 23 pour Monorpal si ça n'a pas changé. Ah ben voilà, mais je ne sais pas où il est Monorpal, je ne connais pas le niveau. De toute façon, ça va être conseillé dans le chat. Après, je peux aussi aller voir sur CRMB vite fait. Car je fais tout à la fois, c'est incroyable. Quel homme. Je suis efficace, là, ce soir, je me trouve assez efficace. Là, j'arrive à répondre à tout, tout en faisant les rencontres, en même temps en allant sur des liens. Le Pitchou 3D, son spray 3D, ou il devient un Pitchou normal au transfert ? Le transfert de Pitchou 3D est interdit à Midstone, il n'existe même pas sur 5e génération, on ne peut pas l'échanger. C'est impossible. Est-ce que je mets du scotch sur LR pour reset ? Non, jamais. D'ailleurs, je le déconseille très fortement, puisque c'est la meilleure chose pour reseter sans faire gaffe. Pour moi, il me paraît essentiel d'appuyer à chaque fois sur tous les boutons. Ça permet de limiter les erreurs, puisqu'en fait, il me faut appuyer sur 3 boutons pour un reset plutôt que d'en appuyer que sur un seul, donc ça me donne beaucoup moins de chance d'appuyer par mes gardes sur le bouton qu'en cloche sur le reset. Pareil avec les élastiques, sans compter que d'avoir les boutons qui restent constamment appuyés à cause des élastiques participent à fatiguer le ressort de ces fameux boutons, puisque les ressorts seront constamment comprimés, donc ce n'est pas forcément très bon pour eux. Donc non, si vous voulez faire ça, il faut que vous soyez extrêmement en confiance, mais j'ai vu, clairement, je vois beaucoup plus de fails chez des personnes qui reset à l'élastique que sur des personnes qui n'en reset pas. Il faut, voilà, prenons notre temps, il n'y a rien de précipité. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, c'est toujours pareil. Je le déconseille, moi d'expérience, je le déconseille, mais vous faites comme vous voulez. Alors, c'est où ? New School Character, Lola Photo, Daily Quest, New Evolution, Island Scan, voilà, c'est là. Donc Monorpal, Monorpal, Monorpal Hill, ou Monorpal dans Usul. Monorpal dans Usul, il est... Monorpal dans Usul, il est au niveau 24 d'après Serebi. Il est au niveau 24 dans les Akala Outskirts. Ah oui, comment ça s'appelle ? Pas très très loin du Memorial Hill, je vois. Mais donc ouais, c'est niveau 24 a priori. Pas niveau 23. Ok. Ça c'est good. Et du coup, je suis sur des messages de 22h53 alors qu'il est 22h57. On est bon, on est bien, on est très très bien. Non, c'est pas du tout. C'est la merde, c'est la merde. On peut expliquer le fonctionnement des capsules. Avec les capsules, en fait, vous pouvez... Si vous parlez à un PNJ qui est dans le centre commercial d'Ekaïka, vous pouvez augmenter... Enfin, vous pouvez faire comme si votre Pokémon avait ses IV au max, donc maximiser ses stats. Avec une capsule d'argent, vous ne pouvez maximiser qu'une stat, alors qu'avec une capsule d'or, vous pouvez maximiser toutes les stats à la fois. T'avais pas peur de rechasser Baligny en près de ton fail ? Si, totalement, mais en même temps, c'était ma volonté, donc j'avais très peur, mais en même temps, en même temps, j'avais... Pour moi, c'était obligatoire de le refaire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas vivre avec le fait qu'il ait fui et que je ne l'ai pas. Vous allez me dire, mais pourquoi écrimeux, du coup, tu pouvais ? Parce que Baligny, c'était compliqué dans le sens où il m'en fallait au moins un et puis Baligny, c'est pas écrimeux. Écrimeux, je le voulais à la base parce qu'il est super, mais aussi parce que je voulais montrer la technique de chasse avec les Pokéblocks que j'avais découverte. Mais en même temps, une fois que la technique a été bien mise en avant et que finalement, j'ai pu en parler, je me suis dit, écrimeux, ça peut attendre. Alors que Baligny, je voulais aussi très spécifiquement Baligny, donc il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Il y a combien d'épisodes du Let's Play ? Moins de 5. Le prochain écaille rouge, j'ai prévu pour quand ? On en avait parlé déjà la dernière fois, donc Black Jack Paul, mais tu n'étais probablement pas là. Donc pour ce qui est des écailles rouges, ce n'est pas prévu. Et bravo Sommelas pour ton borboiselle shiny. Pour ce qui est donc d'écailles rouges, je n'en ai pas prévu pour l'instant parce que je n'ai pas, comme j'expliquais en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour avec les écailles rouges. Donc il y a bien encore quelques sujets à traiter, notamment RNG 5G, RNG 7G, que je ferai quand j'en aurai un petit peu envie. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur la fin des distributions des Pokémon d'écailles rouges. Et en dehors de ça, commencer à amorcer maintenant le passage à des vidéos de mécaniques. C'est-à-dire, le problème, c'est que je le vois bien, écailles rouges, c'était super intéressant, notamment l'écaille rouge avec Lut, mais je vois encore énormément de personnes qui continuent de louper, notamment avec là le fait que les légendes d'air shiny ne sont pas locs, donc il y a plein de gens qui vont les gestionner dans les brèches. Je vois énormément de personnes qui loupent leur shiny à cause de Lut, ce qui signifie que pour moi, c'est un échec, dans le sens où l'écaille rouge sur Lut n'est pas forcément très vu, très diffusé, et je pense que le format aussi très très long n'a pas été très positif de ce point de vue-là, donc je pense qu'il est temps de proposer aussi d'autres choses, et voilà, en gros. Donc je ne sais pas quand sera le prochain écaille rouge, il y en aura un, ou il y en aura quelques-uns, quelques derniers, mais ce sera, je pense pas, il n'y en aura pas énormément, et ce n'est pas prévu pour tout de suite, tout de suite, parce que c'est des sujets vraiment très spécifiques, et je pense que ça peut être bon de les traiter avec des vidéos courtes en parallèle. Et justement, tu me disais, j'ai trouvé des anciennes vidéos de toi qui expliquaient le chaîne hunting avec un tableau blanc, et tu vois, ces vidéos-là, c'était des vidéos qui étaient quand même très courtes, puisque justement, c'était une présentation de mécanique, et donc ça se regardait assez bien. Bon, c'était très vieillot au niveau du principe, mais voilà, comme tu vois, ça se regardait sans doute plus facilement qu'un écaille rouge qui dure plusieurs heures. Tac, tac, tac. Ah, les vêtements dans... Non, mais les vêtements dans XY sont super beaux, je trouve juste que des fois il y en a un peu moins, mais... Enfin, je ne saurais pas dire qu'est-ce que je préfère franchement entre lune et soleil et XY au niveau des vêtements. Les deux ont leur charme. Merci, Satux, du coup, pour le resub, que je découvre seulement maintenant. Merci beaucoup. Donc, rediff des lives de Zelda sur YouTube ? Non, ce sera full Twitch, mais en durée illimitée. Si vous voulez regarder les rediff de Zelda sur Twitch, vous pourrez en illimiter. À part Pokémon rouge, lune et ultra lune, est-ce que tu as fait d'autres let's play qui sont encore consultables aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Non, je ne... Non, non. Ton bouton A est toujours défaillant. Oui, je ne m'en suis toujours pas occupé, mais ça se passe bien puisque finalement, j'appuie juste plus fort dessus et voilà, il n'est plus défaillant. Je confirme pour le scotch sur L et R parce que j'ai fait le Vmini à cause de ça. Ah oui, Yétif, tu m'avais parlé du fail de Vmini, ouais. Maintenant, je pose ma main à côté de la console systématiquement avant de reset. Oui, il vaut mieux prendre son temps, franchement. Et en chaud, moi, je reset l'élastique en les retirant à chaque fin de session, jamais de problème. Voilà. Mais très bien. C'est comme je dis, l'important, c'est d'être très confiant. Moi, je déconseille, mais tant qu'on est confiant, il n'y a pas de problème. Il va falloir distribuer des laddons. Ah bah non, mais en fait, les laddons, maintenant, vous pouvez vous les faire. En fait, avant, je distribuais des laddons parce qu'il fallait avoir un jeu à part. C'est un truc. Il fallait avoir Rosa pour pouvoir faire des laddons. Il faut pouvoir faire des décélion de chasse. Sauf que maintenant, vous pouvez tous, dans Lune et Soleil, obtenir très facilement un décélion de chasse. Vous avez les mauves tuteurs et en plus, ça coûte juste des points de coolitude, ce qui ne coûte rien. Donc, c'est gratuit. Totalement gratuit. Phantomine du Chénier en 75 rencontres, félicitations. Yo Kono, GG. Ouais, un truc plus court pour lui serait en effet bien pour que ce soit plus regardable parce que c'est vraiment un truc important. On est bien d'accord. On est bien d'accord et je trouve ça dommage que voilà. Dégéralement, les gens qui faillent, ils savent qu'ils ne sont pas bien préparés. Après, c'est vrai. Je t'allais dire à la fin du live mais pour moi, le problème ne peut pas venir de toi. Ce genre de chasseurs ne cherchent pas à s'améliorer en apprenant leurs erreurs. Il fait et les recommence sans réfléchir. Oui. C'est vrai, mais tu vois, Van Fox, après, je me dis aussi qu'ils ne cherchent pas mais s'ils ne cherchent pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller les chercher nous ? Donc, s'il appuie sur le Balignon, pardon, si les Caïrous sur Lut ne se cherchent pas et qu'il est difficile à apparaître, peut-être qu'une vidéo plus courte, elle serait mieux référencée et apparaîtrait soudainement dans leurs recommandations. Et là, c'est la vidéo qui va à eux. Et donc, même s'ils ne se renseignent pas, ils cliquent et soudainement, paf, je ne sais pas, c'est mon raisonnement. Je dis, voilà, on ne peut peut-être pas provoquer le fait qu'ils aillent chercher mais on peut peut-être provoquer le fait que la vidéo, elle apparaisse comme ça dans leur réseau. Ah ah. As-tu une boîte postale pour t'envoyer des chaînes IFIMO ou des lettres de menace ? Ça, me demande une conférence de MP et on peut en parler et on verra et on essaiera de s'organiser par rapport à ça. C'est un peu compliqué. Avant, j'avais une boîte postale à part. Maintenant, c'est plus compliqué. Depuis une dernière... Tu m'envoies et on en rediscute. Pour ceux qui ont raté les discussions de méga gem sur l'une, est-ce que c'est mort ? Oui, de ce que j'ai compris, oui. Par contre, je crois que toutes les méga gem sont disponibles sur Ultra Lune et Ultra Soleil, ce dont je ne suis absolument pas convaincu vu que je n'ai pas fini le jeu donc j'en sais rien du tout. Ma chasse la plus longue en termes de rencontres Reset ? Ça, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Je dirais que c'est Balignon avec l'intégralité des Balignons mais après, t'as Oh-Oh qui était très long aussi, Crefaday très très long, Rayquoza était très long. Après, la plus longue période sans avoir trouvé de Shiny, c'était juste avant Vivaldin. C'était juste avant Vivaldin Shiny pendant la SHTC 2011 où là, j'ai fait plus de 40 000 rencontres sans voir de Shiny. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un maître dans son pseudo. Est-ce que c'est par rapport à tes connaissances au Pokémon ou alors tu as toujours eu ce pseudo ? J'ai toujours eu ce pseudo et c'était de la merde. En fait, à la base, j'avais choisi maître parce que j'étais gosse et je voulais me l'impéter donc j'avais choisi le titre de maître Pokémon parce que j'étais un maître Pokémon. Voilà, donc j'ai mis maître armand parce que je suis maître Pokémon. Et en fait, en vieillissant, je me suis dit c'est de la merde, c'est clairement de la merde. Donc j'ai demandé à la communauté des Shiny Hunters est-ce que vous voulez que je change de pseudo ? Ils m'ont tous dit non, non, ne change pas, c'est bien maître armand aussi habitué. Donc j'ai gardé maître armand. Je me suis dit si les gens veulent que je garde, je garde. Mais je me suis dit le problème c'est que moi je n'assume pas donc quitte à assumer autant que... J'étais déjà dans une démarche de recherche, de construction du Shiny Hunting mais du coup je me suis dit je vais l'assumer jusqu'au bout et continuellement je vais essayer de jouer au maximum ce rôle de maître. Je vais essayer de rester constamment au niveau. Ce sera un effort de tous les jours mais quitte à avoir choisi le pseudo maître maintenant il faut l'assumer il faut rester digne. Voilà. Bouge-toi ton cul pour assumer ce pseudo de maître. Mais je vous avoue qu'il y a une époque j'aurais pu changer de pseudo. C'est fixé le centième Shiny. Je pense savoir qui chasser ce qui serait engloutirant mais après rien n'est fixé. Je peux toujours tomber sur un Shiny par hasard. Je comprends Dream Master of Fire le fail. D'ailleurs j'ai vu Dahlia qui a trouvé son V mini Shiny enfin. Félicitations à lui qui a trouvé également 08 dans la même foulée. Et oh my god je viens de voir Pikachu Shiny sur hot gold. Félicitations Majas Geek. C'est vrai du Pikachu dans la forêt de Jade. C'est vachement rare. Putain. GG. Et je suis en train de rattraper complètement la discussion c'est incroyable. Les messages de 23h05 alors qu'il est 23h06. Regardez la vidéo. Oui alors ce serait bien pour toi qui regardes mais pour la commune rien n'est garantie qu'ils vont consacrer du temps à appliquer tes conseils. T'as pas fini le tour des îles. J'ai fini le tour des îles mais j'ai pas fait tout le reste. Donc voilà. En gros j'ai juste fini la ligue Pokémon. C'est quoi mes matières favorites au lycée ? Mathématiques ? Physique ? On s'en fout. En vrai tout ce qui était matière scientifique. Donc toutes les matières en fait. Non. Non mais si en fait franchement j'aimais bien le lycée moi. Voilà. Bon. J'avais pas de copines. Le lycée c'était juste chiant parce que c'est la période où tout le monde est là avec ses copines machin et tout le monde se... Voilà. Et voilà. C'est juste une période un peu chiante d'un point de vue social mais sinon d'un point de vue scolaire c'était très bien le lycée. Vif Armand ça vient d'où alors ? Bah Vif Armand ça vient du fait que c'est... C'est du fait qu'il me fallait un nom pour la chaîne qui soit pas Maitre Armand parce qu'il y avait déjà Maitre Armand. Et du coup j'ai choisi Armand en live. Donc Armand en live, Armand vivant, Vif Armand. Voilà. Et je trouvais que c'est en fait Vif Armand ça sonne comme le Vif Argent et le Vif Argent c'est le Mercure. L'élément chimique, le Mercure. Puisqu'en fait c'est l'argent liquide. C'est l'argent vivant. Tu vois, c'est l'argent qui coule entre les doigts. J'aurais choisi Quoi d'être comme pseudo ? J'en sais rien. Puisque je n'y ai jamais réfléchi. Donc je ne sais pas. Pourquoi Engloutirant en centième ? Parce que la dimension d'Engloutirant apporte des réponses absolues par rapport à tout l'univers de Pokémon, à l'existence de toutes les dimensions, à l'existence de tous les univers et à pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'avoir plusieurs Pokémon légendaires, plusieurs Pokémon shiny, etc. Parce que voilà, c'est la dimension de toutes les réponses. Donc pour le centième c'est très bien. Je me souviens du stream la dernière fois où il y avait je ne sais plus qui qui avait dit Moi ce que j'aime beaucoup avec les streams de Maître Armand c'est que l'avantage c'est qu'il ne parle pas trop vite on a le temps de discuter on est bien, on est posé. Question au passage. Avec les chasses de Usul la team de chasse des cailles rouges reste-t-elle valable sur toutes les chasses ? Oui, Lévitation notamment pour tout ce qui est horde mais après voilà un Pokémon Spectre avec Lévitation justement pour pouvoir filer Lévitation avec à des hordes de 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 Je trouve perso qu'une chasse qui s'est préparée est en elle-même plus gratifiante nous dit Chromadar qu'à l'époque de mes chasses auto-réduit j'ai préparé un colorieur spécial qui m'a pris 20 ans à faire bien sûr au sens figuré j'ai trouvé un Abra Chani qui ne m'a posé aucun problème donc c'est à la fois plus gratifiant et spécial Parfait Yes, mon cœur Grouchani a chopé la Saint-Pro-Bodeste Toutes mes félicitations ton pote du CP Au début je pensais que tu te plaisais par rapport à ton statut de maître d'école et non puisque j'étais professeur des écoles et pas maître sinon ça se voit après un petit rail de coke attendez hier on a eu un viewer chinois c'est vrai pendant le stream Zelda petit viewer chinois à qui j'ai parlé en anglais ce qui était particulièrement logique et mon centième chenny c'est le suivant après Bambose et les Katagami non puisque là Bambose et les Katagami ce serait le 98ème donc il manquerait le 99ème avant le centième et c'est bon j'ai rattrapé mon retard ça fait du bien ça fait du bien non ça suffit arrêtez d'écrire dans ce chat ça suffit il suffit taisez vous taisez vous 100 fois 2 et pourquoi pas un tour magic avec le ballon ça marche très bien le tour magic avec le ballon mais le problème du tour magic avec le ballon mon cher Thomas Sao il faut que je m'habitue à reparler à une vitesse normale le problème du ballon avec tour magic c'est que c'est très situationnel donc en fait l'idée c'est la team de chasse en général si tu veux utiliser un pokémon de spectre t'as pas forcément envie qu'il ait le ballon dans tous les cas parce qu'il risque de se faire crever son ballon dans une situation qui n'est pas la horde mais on avait déjà proposé si vous écoutez le fameux égai rouge justement dans les hordes on a déjà proposé le tour magic avec le ballon voilà ainsi que l'échange l'évitation voilà c'est juste que c'est juste que c'est très situationnel et là en l'occurrence c'est l'équipe de chasse parfaite et dans l'équipe de chasse parfaite il n'y a pas de pokémon avec un objet qui peut être crevé comme le ballon il faut pas qu'il y ait d'objets en fait qui puissent se faire défoncer en un coup surtout pour un pokémon qui a multi-utilité comme un pokémon spectre qui est très intéressant pour les attaques tout ou rien voilà parfait après maintenant je peux détailler certaines des réponses des questions présentes c'est vrai il y a des questions qui méritaient des réponses plus détaillées c'était prof de maths ou de physique les deux un peu j'étais j'étais stagiaire mais pas dans le sens stagiaire en ayant le CAPES c'est à dire pas enseignant première année de stage après avoir le CAPES stagiaire plus dans le sens vrai stage découverte du métier d'enseignant en physique chimie pendant quelques mois et ensuite j'ai été enseignant de mathématiques en ayant eu le CAPES mais du coup en étant considéré comme donc première année pas en tant que titulaire la première année d'après CAPES comment on appelle ça c'est pas l'année de non c'est l'année de titularisation je sais plus est-ce que la titularisation non voilà c'était titulaire au bout d'un an mais est-ce que la titularisation c'est le processus pour devenir titulaire ou c'est une fois que t'es devenu titulaire je sais plus dans tous les cas c'est l'année après CAPES mais du coup considérez plutôt que j'étais prof de maths pourquoi tu chasses très peu de start-up parce que ce ne sont pas forcément des chasses qui m'intéressent beaucoup en fait voilà j'ai pas forcément j'ai pas forcément d'autres réponses par rapport à ça j'ai commencé le chain hunting par des chasses de starter mais ce ne sont pas forcément les chasses qui me tentent le plus le bob qui n'est dispo qu'en noir et rouge alors qu'un bob rose m'irait si bien oui mais le peu de choix de couleurs c'est pour ça les vêtements dans XY c'était très bien non le charme chroma ne fonctionne pas avec les pokémons donnés donc il ne fonctionne pas avec Vimini donc c'est normal que vous galère si vous avez le charme chroma et que vous vous dites je galère de ouf avec Vimini c'est normal je suis en L2 de sociologie nous dit Rocky j'aimerais devenir prof de français dans un pays étranger à ton avis ne pas faire d'études de lettres est-il un handicap pour passer le CAPES de français ben j'en sais rien du tout j'en ai aucune idée parce que les études de lettres sont tellement différentes je ne connais pas les épreuves du CAPES de lettres en fait c'est ça le truc je pense que tu peux te démerder après sans forcément passer le CAPES tu dois pouvoir trouver des postes de contractuels en français après si tu veux être dans un pays étranger sans forcément avoir le CAPES je sais qu'il y a des pays qui en termes de méthode éducative sont très contents d'avoir des professeurs qui en fait par exemple je pense au Japon au Japon si tu veux enseigner de la langue étrangère notamment le français il faut savoir qu'au Japon ils sont très contents en fait c'est pas très important que tu aies une formation de professeur là-bas l'important c'est que tu parles la langue voilà et si possible que tu parles également le japonais mais quand t'es ou du moins d'avoir seulement les bases tu vois mais quand t'es sur place en fait dans les classes de langue japonaise tu ne parles que dans la langue qui est supposée être le cours de la classe donc t'es en cours d'anglais tu ne parles qu'anglais donc si tu vas dans la classe tu parles que français donc il y a probablement des pays comme ça qui doivent proposer ce style d'enseignement et dans lesquels tu vas pouvoir trouver des postes pour ce qui est de la France voilà après sans avoir le CAPES tu dois pouvoir trouver des postes de contractuel en professeur de français sans trop de soucis mais je comprends qu'après tu veuilles probablement le CAPES justement pour pouvoir enseigner le français dans d'autres pays dans lesquels il n'y a pas cette facilité d'enseignement qu'on peut retrouver au Japon d'ailleurs pour ce que j'en dis là par rapport à l'enseignement des langues je pensais je pensais là je tire mes sources de Zoé Vidéo si vous ne connaissez pas Zoé Zoé Vidéo qui justement est allé au Japon qui est marié à un japonais et qui parlait de son expérience au Japon en tant qu'enseignante de langue voilà qui à la base n'était pas forcément enseignant tu vois je ne sais plus quelle était sa formation de base peut-être enseignante je ne sais plus est-ce qu'elle était vraiment enseignante de formation je ne me souviens plus mais dans tous les cas elle a enseigné les langues et voilà elle a beaucoup appris là-bas quoi du temps où vous étiez professeur des élèves sont-ils venus vous demander un autographe à la fin du cours avec une voix fébrile non jamais mais il y en a beaucoup qui avaient enfin beaucoup il y en avait certains qui avaient une grande estime de moi mais non pas l'autographe mais non j'ai des cadeaux qui m'ont laissé que je revois régulièrement parce que j'ai fait exprès de mettre les cadeaux qu'on m'offre généralement sous mon carnet de chèque comme ça à chaque fin du mois quand je dois payer mon loyer je prends mon carnet de chèque et je redécouvre les cadeaux tu vois en fait j'ai trouvé la méthode comme à chaque fin de mois quitte à se tailler les veines autant se faire un petit plaisir tu vois donc voilà sous mon chéquier sous mon carnet de chèque il y a les cadeaux comme ça je souffre et je fais ah mais c'est vrai qu'heureusement la vie est belle tu vois du coup maintenant je vis chez mes parents non je suis dans mon propre appartement que je finance moi même je suis je suis indépendant de ce point de vue là mais voilà j'ai fait plus de 4600 zéroïdes avec le chambre chromat et bien tu n'as pas de bol Lord Mister à 81 tu as la grosse poisse mais mais bonne chance tandis que Corentin a trouvé Funicir Chani à la tour des yeux qui était au moins à 20 000 rencontres et 1-1 User et Funicir Chani ah tu as eu les deux tu as eu les deux tu avais déjà User putain c'est beau ça félicitations Corentin j'ai combien de chasse en pose je pense près d'une centaine sans déconner près d'une centaine peut-être même plus voilà mais ce sont des choses qui arrivent c'est normal pourquoi j'ai l'impression que mon chiffre n'avance pas pourquoi j'ai l'impression d'être aussi lent pourquoi j'ai l'impression d'avancer en même temps de ne pas avancer le thème orfe spécial depuis qu'à Choupi la question pas Chani ça va avoir des petits Chani sur l'argent le fait qu'il gagne de l'XP et monte de niveau ne change rien non puisqu'il n'y a que ses IV qui vont être importants Choupi donc non il n'y a pas de problème non non toi tu connais les IV donc on peut parler d'IV est-ce que tu connais les IV Pikachu dis-moi est-ce que WebEda te prend une part sur tes abodons oui tout à fait oui très peu c'est comme si c'était un c'est comme si j'étais juste sur Twitch de base c'est un système à peu près équivalent est-ce que tu comptes finalement faire Pokémon Donjon Mystère si alors là voilà non en ce moment c'est trop c'est trop c'est tout match s'il vous plaît laissez-moi je propose une petite pause je propose une petite pause on est à 108 c'est bien voilà c'est parce que je n'avance pas réellement je parle beaucoup pour répondre à vos questions nombreuses et intéressantes mais voilà je n'avance réellement pas c'est bien ça et la pire chasse du monde qui se termine pour les réacteurs type 0 en 34 661 resets c'est de la merde voilà je trouve c'est de la merde moi je dis mytho totalement mytho putain bon bah gégé c'est propre bon une petite pause là une petite pause franchement je vais me poser une pause j'en peux plus j'en peux plus j'ai besoin de respirer j'en peux plus si là je tombe sur le shiny je pense que je meurs instant je pense que j'ai même plus la force de crier qu'est-ce que je pense de plus 3DS j'y ai pas joué j'ai même pas eu le temps de jouer à ça tu te recontes j'y ai pas joué tu te rends en plus en plus j'ai le jeu donjon mystère numéro 2 sur 3DS et j'y ai pas joué c'est à dire j'ai le jeu mais le chou dans sa boîte j'ai pas eu le temps d'y jouer si tu trouves ça important de jouer avec le son quand tu chasses oui pour moi c'est essentiel d'avoir le son de la console il me faut l'ambiance pourquoi je le vois blanc à chaque fois le bamboiselle parce que c'est normal parce qu'il est très clair de base allez 110 x 2 et avec ça ce sera la pause 5 minutes de pause qui seront bien méritées mais après là si tu le vois blanc c'est qu'il est probablement shiny aussi possible non il est pas shiny il est quand le let's play pour qu'on est convainc du clavier taisez vous taisez vous et ben non pas de shiny fort bien 110 x 2 donc respirons et je vous dis à 5 minutes profiter de cette petite pause pour aller aux toilettes tout ce que vous voulez profiter en tout cas merci d'être toujours près de 300 à plus de 23h sur ce stream pour ces discussions de grande qualité j'ai vu que personne j'ai vu que personne ne s'était plaint comme quoi je n'avais pas répondu à sa question enfin à part Bebop qui râle tout le temps de toute manière mais a priori c'est donc que la réponse vous convient mais n'hésitez pas si vous vouliez plus de détails à reposer bien sûr le retour de la pause on va pas mettre au on va changer elle est où Dianthea non il est là Dianthea un petit Dianthea Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sinon, mais vous savez, je le ressens au fond de moi, je suis calmé. Ça y est. En fait, je sentais dans mes mains comme le fait que je n'arrivais pas à retrouver ma respiration, mais c'est bon, là, tout va bien. Je ressens que ma circulation sanguine est de nouveau normale, je suis calmé. Du coup, on peut rediscuter normalement. Putain, pourquoi j'ai vu ce bamboiselle blanc ? Ça me stresse. Il arrive, si on... Normalement, il n'est pas blanc, il n'est pas blanc. Hop. C'est bon. Normalement, est-ce que tu pètes en stream ? Ah, c'est une bonne question. Non, non, non. Il peut m'arriver... Il peut m'arriver, au moment de la pause, de me soulager de différentes manières, évidemment. Que ce soit en allant aux toilettes, évidemment. Ou tout simplement avec une petite éructation. Donc, voilà. Mais c'est tout. Évidemment, ce n'est que pendant les pauses. Évidemment, histoire d'être dans la position la plus confortable pour, évidemment, ensuite, enchaîner le stream dans les meilleures conditions. Tout à fait. Ce sont un petit peu les secrets du stream. Ce sont les choses qu'on ne dévoile pas normalement. Ça fait partie de la magie. Mais non, justement, quel dégueulasse. Mais non. Justement, ça fait partie de la pause. Ce sont des choses dont vous n'êtes pas au courant. Le petit rototo qui permet justement de libérer l'espace pulmonaire pour pouvoir justement répondre à vos questions le plus rapidement possible. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de pire. Imaginez que d'avoir un petit blocage, une petite bulle au niveau du poumon, alors que vous êtes en train de parler très vite. Vous êtes là. J'ai du mal, j'ai du mal. Alors que là... Dans les coulisses, le petit rototo, et tout va mieux. On est reparti pour une heure. Évidemment. Tout, tout, tout. Bien évidemment. Je me lève les mains très souvent par jour. D'ailleurs, bien plus souvent que... Je ne le devrais peut-être. Je ne sais pas. Non, si en vrai, je pense que... Je ne le fais pas trop, ça va. En fait, si vous faites trop, au bout d'un moment, ça abîme les mains. Non, ce n'est pas bien. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je m'en occupe très rapidement. Hop, hop, hop. Où est-ce que c'est ? Ah oui. C'était ça. Alors, attendez. Je m'en occupe vite fait. J'avais oublié de m'occuper de ça. Mais c'est vrai que là, du coup, on m'y fait penser. Incroyable. Clip de ma chaîne. Oui, il est ouf. Oh là, il y a des gens... Oh là, incroyable le nombre de clips qu'il y a pu y avoir pendant ce stream. Hop. Et voilà. C'est bon. Beaucoup de gens pensent qu'il y aura un Mario Maker Switch. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Moi, je trouve que vu qu'il n'y a plus qu'un sur l'écran, ce serait une exclu Wii U. Ah, je ne sais pas du tout. Mais je pense que ça doit être assez facile à ressortir sur Switch. Sur Switch, pardon. En vrai... Je pense qu'il pourrait exploiter carrément le business de Mario Maker sur Switch. Franchement. Mais c'est... C'est vrai que ce sera moins maniable, je pense. Quoi qu'en même temps, il y a l'écran tactile aussi sur Switch. Je ne sais pas. Non, si, je pense qu'ils vont quand même en profiter. Ils vont quand même en profiter. Bon, il était sur 3DS aussi, mais je pense qu'ils vont en ressortir. Si, 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 s'il y a des rumeurs qui courent, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Après, moi, je n'ai jamais joué à Mario Maker, donc je n'arrive pas à me rendre compte. Et du coup, très bien. Je regardais juste par rapport à Bebop. Le clip que t'as minibob, c'est par rapport au Pokémon qui n'est pas shiny, du coup. Les resets Switch à la manette, ça se fait bien. Sur Pokémon XD, ça se fait assez bien. Bien joué, Simpsum 9 pour ton pas shiny. Oiselle pas shiny, Katagami pas shiny, personne n'est shiny. 185 fois 2, nous approchons de la fin. C'est terrible. Ah d'accord, t'as mis en effet, fois 0,5. Chelou. De toute façon, quand on verra Bamboiser le shiny, on saura à ce moment-là qu'évidemment, on ne l'a jamais loupé. C'est toujours pareil. Quand tu vois le shiny, t'es là en mode, non, c'est bon, je ne l'ai jamais loupé. C'est obligé que je ne l'ai jamais loupé. En vrai, le timing n'est pas mal, on va finir sur une heure du mat, à peu près, ce sera bien. Ça partage les clips. Alors oui, parce que du coup, j'ai autorisé les clips dans le chat, mais c'est un vrai problème. Moi, je trouve que c'est un vrai problème, parce que du coup, c'est terrible. Ces clips-là peuvent être sauvegardés et peuvent être consultés par YouTube. C'est-à-dire que donc, les clips quittent le domaine très privilégié de Twitch. Vous comprenez que les clips, c'est une plaie. Les clips sont intéressants quand c'est le streamer qui crée ses clips pour isoler les moments intéressants. Mais évidemment, les viewers n'isolent pas les moments intéressants. Ils isolent les moments honteux. C'est la lie de Twitch. C'est une honte. En vrai, je ne sais plus si dans les options de Twitch, tu peux empêcher la création de clips, il me semble. Il me semble que tu peux bloquer la création de clips. Ah, vous imaginez ? Ça vous ferait une belle jambe, si je bloquais la création de clips. Ah oui, il y a d'ailleurs en parlant de Napo qui disait « et peut-être me battre, mais je ne me laisserai pas faire ». Non, avec une erreur, tu dis. En écrivant à la Yoda comme ça, j'ai écouté des interviews, enfin j'ai écouté la radio aujourd'hui en allant faire mes courses. Et évidemment, les médias ont fait leur technique du micro-trottoir pour la séance au Grand Rex de Star Wars. Encore une fois, no spoil. C'est juste pour dire qu'ils ont encore une fois tourné un petit peu les fans en ridicule, puisqu'ils sont allés interviewer évidemment la dame habillée en Yoda, le monsieur habillé en Chewbacca, en posant des questions un peu gênantes, qui du coup donnent des réponses un peu gênantes, en coupant bien comme il faut pour garder que les passages un peu malaisants d'un passionné. C'est terrible. Hop, hop. Comment ça il faut poster les clips sur YouTube ? Noup ! C'est une honte ! On ne peut pas vivre ça. Non, par contre, ce que je peux demander, je peux demander à Bebop de faire un pilote best-off gratos dans le cas de gros matin. Je peux demander à Bebop de faire un pilote best-off gratos avec les clips, et là il se démerde, tu vois. Et après, je l'exploite, tu vois. Et je lui demande de me payer pour que j'accepte son best-off et le mettre sur YouTube. C'est ça le gênant, tu vois. Voilà. Je fais payer les gens qui veulent me proposer un best-off. Oui. Ça, c'est du business. Quelle horreur. Quel gros bâtard. Bon, Bebop, si tu veux me proposer un best-off, c'est 1000 euros. C'est très important. Kuroko no Basket ? Non. J'ai déjà vu le nom quelque part, mais... Mais, non, non, jamais vu la série animée. C'est un animé, hein. Ça vient peut-être d'un manga à la base, d'un contenu écrit. Dans le tracé, là, il y a un motissement et on peut le capturer. Alors là, je ne sais pas. Ah, Bebop, je te menace... Je menace de retirer ton épée de modérateur, Bebop. Ah, non, pas de bisous sur la fesse gauche. Non, non. Ah, non, c'est dégueulasse. Ah. Je m'arrête à 200. 200 fois 2. C'est beaucoup plus joli. Attention. Le Pomposage Chani, je l'invoque. Ouais c'est pas terrible Ouais plutôt la prochaine rencontre Je pense Bon il y va Pjanic Très bien Le chasseux je sais pas si je vais faire le pub Et j'ai en stream juste derrière parce que là j'ai un peu faim J'aimerais bien manger Après les gars voilà je me suis dit Si vous allez vous coucher après tout de suite autant jouer à PUBG tout de suite mais moi de préférence je pense qu'après ce stream je vais je vais pépère aller grignoter un coup finir ma vidéo de Bob Lennon voilà et puis après si vers 5h du matin vous êtes toujours réveillé moi j'ai à me coucher non mais je sais pas si je vais faire PUBG après en vrai en vrai j'ai pas encore monté l'épisode de demain donc ça me stresse ça me stresse de devoir jouer de me coucher super tard alors que j'ai pas monté l'épisode du jour 181 fois 2 ah bah là en ce moment je regarde son it's all within 2 voilà bah je regarde souvent toutes les vidéos de Bob en vrai je pense quoi de Galopo repousse au moins argent et bien c'est une très belle recherche surtout que Galopashenny sur 2G est sublime donc je pense que c'est très très bien il faut le faire Agence de combat ça a l'air d'être une plaie je vois que les gens galèrent dessus d'ailleurs si vous êtes sub désormais sur le Discord des subs vous avez plusieurs parties donc n'oubliez pas si vous subez vous pouvez donc accéder au Discord des subs il y a un salon chain hunting justement où désormais vous pouvez un salon vocal pas qu'un salon écrit où vous pouvez désormais vous placer automatiquement dessus et si quelqu'un a envie de chasser avec vous il vous rejoint sur le salon vous pouvez discuter en chassant et puis comme ça vous êtes avec des gens qui vous ressemblent enfin j'imagine et après vous avez également un salon écrit désormais multi joueurs code amis où vous pouvez partager justement vos codes amis pour l'agence de combat ce genre de choses pourquoi non mais en fait c'est ça je me dis j'ai l'impression de faire un reset à la minute mais on est à peu près sur cette base là parce qu'avec la cinématique qui dure 30 secondes plus le reset plus le temps que je mette à reset ouais c'est ça enfin la cinématique c'est 30 secondes enfin 27 secondes ça c'est ça on est sur du 1 minute par reset c'est pour ça qu'on est aussi long en fait là on a fait quoi le stream il aura duré 4 heures 240 mais voilà et puis il y a eu la période de discussion ouais c'est ça 200 fois 2 ouais alors si vous savez comment on faisait le lien du Discord et bien sûr Discord en fait dans les options il faut simplement que vous choisissiez de lier votre compte Twitch euh ah c'est le cette fois le SimSlam 9 c'est le vrai Amahama Shiny putain bien joué euh donc euh hop pas Shiny pas Shiny donc ouais vous liez votre vous liez votre compte Discord enfin votre compte Twitch à votre compte Discord et ça va automatiquement vous envoyer l'invitation par rapport au au sub sinon si il y a un problème comme toujours après si au bout de quelques jours ça n'a pas fonctionné vous pouvez toujours contacter et on peut vous faire une invitation particulière puis après vous avez Firebrand aussi qui a mis le truc qui a mis les instructions en vrai Firebrand si tu peux me le copier-coller euh quelque part je vais créer une commande Discord si tu veux ce sera plus simple je sens bien Shiny sur la fin en vrai mon instinct ne me trompe jamais mais vous allez voir ça va marcher regardez bien regardez bien le Shiny apparaît dans quelques secondes bah après s'il y a vraiment le Shiny ah oui c'est ça à force de faire trop bien de prédicts il y en a forcément un qui sera bon c'est ça c'est ça la strat bon après j'ai pas forcément j'ai pas forcément des prédicts tout le temps là tu vois là je le sens plus c'est pas c'est le moment où je le sentais en fait les moments où je le sens c'est un peu comme la musique rapide au PokéRadar sur 6G c'est à dire ça se trouve j'ai plus de chances d'avoir le Shiny ce moment là mais en fait non donc là voilà là je l'ai plus donc là mes chances de tomber sur un Shiny sont basiques elles sont de 1 sur 4096 mais en dehors de ça elles passent immédiatement à 1 sur 100 un Mahama Jovial lol après tu peux le jouer Polyroche pourquoi le Discord n'est pas ouvert à tous parce que pour l'instant CaxoRoon j'ai envie d'un Discord qui soit relativement gérable c'est un truc donc déjà dans un premier temps le fait qu'il y ait le Discord pour les subs me permet d'expérimenter par rapport à la gestion d'un Discord et pour éviter qu'il soit trop bordélique comme par exemple c'est pas le Discord de Volt enfin je regarde d'autres Discord avec des personnes qui ont beaucoup de gens dessus genre Volt Origin le Discord c'est le bordel absolu je sais plus si c'est ouvert à tous chez Volt mais c'est déjà le bordel absolu c'est une catastrophe donc autant l'organiser j'expérimente je regarde combien il vaut mieux avoir de salon est-ce que c'est le meilleur format voilà parce qu'après il y a aussi le moyen de pouvoir créer une plateforme à part de Discord on peut aussi penser à des choses quand tu veux qu'on se gère oui mais voilà vous êtes déjà les pires non mais justement c'est une bonne expérience le Discord des subs c'est un peu comme la maison des secrets vous prenez les pires viewers qui évidemment sont forcément ceux qui sub c'est normal vous les mettez ensemble sur Discord et vous regardez ce qui se passe et là voilà c'est terrible d'ailleurs pour vous dire un petit peu à quel point c'est ingérable en ce moment la discussion ça tourne autour de la création d'un salon 18 plus alors moi je me suis dit je veux bien créer un salon pour les gens qu'on sub depuis plus de 18 ans mais quand même 18 ans de sub je suis pas sûr il y aura beaucoup de gens sur ce salon tu sais moi j'arrive sur le Discord et je fais je suis la voix aujourd'hui Megasur Knight tu devras te moquer de machin c'est terrible oh là là allez on en est bientôt à la fin de nos petits resets tes parents te sub depuis plus de 18 ans ah du coup il pourrait y avoir mes parents sur le salon plus de 18 en vrai ce serait rigolo un salon de 18 mois de sub je trouve dur avec ton chat car j'ai vu le public de Ken Bogher et JBTV en général bien sûr non mais je le sais mais justement non mais captif en fait je t'explique c'est de la psychologie je vous dis trop souvent que vous êtes un chat parfait merveilleux mais le problème c'est que si je vous le dis trop vous allez prendre la confiance et du coup au bout d'un moment ça va partir en cacahuète donc de temps à autre il faut que je vous rappelle que non il y a des vrais plaies dans le chat franchement c'est inadmissible mais je dis pas qui je dis juste il y a des plaies comme ça ça se regarde tu vois ça se soise un petit peu qui c'est les plaies qui c'est qui vient perturber donc ça se ça se re-questionne etc et voilà donc ça permet de garder un équilibre et justement de garder le chat le plus parfait au monde très important allez l'ultime reset enfin les dernières rencontres tant 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 le Discord de GVT est très sympa bah du coup il était peut-être aussi bien organisé bien modéré parce que ça aussi c'est à dire que là pour l'instant le Discord c'est des modérateurs bénévoles donc si je veux un Discord bien organisé il faut aussi plus de modérateurs mais des modérateurs peut-être voilà donc c'est pour ça je teste je suis en phase de test et puis merde ça vous fait sub aussi c'est important quelle horreur allez c'est parti dernière rencontre le suspense c'est à son comble on sait bien qu'ils ne seront pas shiny c'est de la psychologie inversée ils vont devenir shiny comme ça la barboiselle ne sera pas shiny mais qu'en est-il de Katayami bah non plus bon 200 x 2 ce qui nous fait donc un total 16 fois donc il est où mon précédemment il est à mon précédemment donc on est sur un total de 1200 x 2 donc 2400 pokémons vu en tout fort bien pour l'instant justement je ne recrute pas de modos parce qu'il n'y a pas besoin de modos et voilà à 202 ils seront shiny tous les deux bah c'est dommage c'est dommage on fera 202 mais une prochaine fois voilà à 1h pile c'est très bien ça me paraît très bien à minuit heure de Londres bah du coup je vous remercie pour regarder ce stream en tout cas je vais aller me reposer je pense que vous avez compris que j'en avais probablement un petit peu besoin à l'issue de ce stream je pense que j'ai besoin de souffler ouais donc merci à tous merci d'avoir été plus de 200 contre ce stream à écouter à discuter avec moi j'espère avoir répondu la plupart des questions je remercie encore les modérateurs ceux qu'on sub merci aux quelques aux quelques dons aux singuliers de Rookie donc voilà encore merci au modos sauf Aichi malheureusement que j'ai défoncé ce soir le pauvre et voilà et du coup je vous fais des bisous cette vidéo sera bien sûr disponible sur Youtube très prochainement le prochain stream donc pas demain pas ce jeudi en tout cas puisque je serai donc pas là en tout cas j'ai pas prévu de stream ce jeudi mais il y en aura peut-être des bisous voilà des bisous et puis rendez-vous pour l'épisode 27 de Pokémon Ultra Lune et je ne me libérerai plus jamais libéré et je ne me libérerai Sous-titrage ST' 501 ...